Bonsoir à tous, je suis Romain de Gaïa Méditation, je suis ravi de vous retrouver pour un live qui s'annonce très intéressant, très passionnant, avec un invité de marque ce soir, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger, de discuter sur un phénomène encore relativement tabou dans la société, dans la communauté scientifique, dans le milieu médical, les fameuses expériences de mort imminente, EMI, en anglais Near Death Experience, NDE. Alors, il s'agit d'une expérience qui est hors du commun, à la frontière entre deux mondes, et qui change littéralement la vie des personnes qui l'ont vécu, jusqu'à changer leur manière de voir le monde. Et Jean-Jacques Charbonnier, qu'on va accueillir dans quelques instants, il fait partie des médecins qui défendent l'idée de l'existence d'une vie après la mort, ou peut-on parler d'une vie après la vie ? Alors, on va le voir ensemble, c'est un phénomène finalement beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine, beaucoup plus courant que ça. Certaines études parlent parfois de 5% de la population des Etats-Unis qui l'aurait vécu, 4% en Allemagne, 4% en France, qui correspond quand même à la population de Paris intramuros. Et 10 à 15% des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque ont vécu une EMI. Alors, avant d'aller plus loin et d'accueillir le docteur Jean-Jacques Charbonnier, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le live. Alors, c'est très très bien, n'hésitez pas à écrire nouveau en commentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vais lire au fur et à mesure. Bonsoir tout le monde, je vois que vraiment il y a beaucoup beaucoup de messages de personnes qui attendent avec impatience le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Ça fait vraiment plaisir à voir que ce sujet intéresse autant de personnes. On va bientôt bientôt l'accueillir, vous inquiétez pas. Donc, en attendant que les retardataires nous rejoignent, j'en profite pour faire deux petites annonces assez rapidement sur un sujet forcément en lien avec les expériences de mort imminente puisqu'il s'agit des sorties hors du corps et du voyage astral. Alors, pour les personnes qui me connaissent déjà, vous êtes sûrement déjà familier avec tous les contenus que je partage sur la chaîne, sur la sortie hors du corps, les différentes méthodes pour pouvoir le vivre soi-même, chez soi. Et beaucoup de personnes me posent encore la question, bien que vous avez peut-être déjà vu l'info passer sur la chaîne, mais beaucoup de personnes me posent la question de savoir si j'anime des stages, si je donne des cours. Alors, j'ai en effet décidé de mettre en place une formation en ligne, la formation en ligne, une formation complète qui donne accès sur tous les appareils, sur les tablettes, sur les mobiles, sur ordinateur à plus de 7 heures de vidéos. C'est plus de 100 vidéos, 12 modules d'apprentissage. Vous apprendrez donc plusieurs techniques à la fois pour effectuer une sortie hors du corps, mais aussi pour perfectionner votre pratique, pour pouvoir rester plus longtemps dans l'expérience, pour vous y maintenir. Vous aurez accès à 5 heures d'audio avec des outils, des exercices d'idées pour pratiquer et vous aurez un accès à des webinaires exclusifs à la formation que je donnerai plusieurs fois dans l'année. Qui dit sortir du corps dit, si vous connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà entendu parler de la phase de Mikhail Raduga. Donc Mikhail Raduga qui est mon mentor et qui est le pionnier russe, un des pionniers au niveau mondial des méthodes de sortir du corps. Et Mikhail Raduga, donc qui parle de la phase, animera ce webinaire sur deux jours le 10 et 11 avril 2021. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à boucmarquer le lien pour jeter un coup d'œil après la conférence. Donc ce sera un webinaire sur deux jours que j'aurai le plaisir d'animer et de traduire. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant accueillir Jean-Jacques Charbonnet. Bonsoir Jean-Jacques, comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Très bien. Toi aussi ? Ça va ? Ça va très très bien. Oui, on va se tutoyer. Je te tutoie directement. On a convenu ça. Voilà. Donc c'est plus sympathique. Alors il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur la chaîne. Vous êtes plusieurs centaines, pas loin de 600 déjà. On va attendre au fur et à mesure que des personnes arrivent. Mais déjà, je tenais à te remercier vraiment du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Pour les personnes qui me découvrent, c'est un phénomène, les expériences de mort imminente qui me passionnent depuis longtemps. La sorture du corps, tous ces phénomènes-là, c'est vraiment des phénomènes très intéressants. Et j'ai commencé à découvrir plus en profondeur ce sujet grâce à un livre de Jean-Jacques, « Cette bonne raison de croire en l'au-delà ». C'était il y a 9 ans, déjà en 2012, lors de sa sortie, si je ne me trompe pas, c'est 2012. Le temps passe vite. Donc je suis très enthousiaste de pouvoir échanger avec toi sur le sujet ce soir. Donc tout le monde nous entend bien ? N'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits problèmes. Je vais passer directement un double écran. Comme ça, vous allez nous voir tous les deux directement. Donc pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, ça va se dérouler à peu près en une heure. On va parler de l'expérience de mort imminente sur tout toi Jean-Jacques. Et puis on gardera 15-20 minutes pour questions-réponses à la fin. Mais je prendrai au fur et à mesure des questions, au fur et à mesure de l'échange. Donc n'hésitez pas à mettre un grand cul avant votre question. Comme ça, ça me permettra de les identifier plus facilement parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages dans le chat. Alors une petite présentation. Je vais te présenter en quelques mots et tu rajouteras derrière si j'oublie des choses. Donc au départ, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est médecin anesthésiste réanimateur et il est l'auteur de plusieurs livres, dont le livre que j'ai cité tout à l'heure, Cette bonne raison de croire en l'au-delà. C'est pour moi le spécialiste français des expériences de mort imminente, l'un des plus grands spécialistes au monde. Donc pour toutes les personnes qui ont vécu cette expérience, cette expérience incroyable, une expérience aux frontières de deux mondes. Pour les personnes qui ont vécu à la fois un arrêt cardiaque. Et là, tu parles d'expérience de mort provisoire, si je ne me trompe pas. Et des personnes qui ont vécu un coma profond. Et bien souvent, on parle d'expérience de mort imminente. Tu as dirigé plusieurs thèses de doctorat en médecine, dont la dernière du docteur François Lallier, si je ne me trompe pas. Une thèse qui valide l'hypothèse avant-gardiste de conscience délocalisée, de conscience intuitive délocalisée, que tu nommes conscience intuitive et extra-neuronale. Et donc, tu mènes depuis 2014 des ateliers de TCH. Tu vas nous en parler plus en détail tout à l'heure, la TCH, transcommunication hypnotique, qui va aider les personnes à mieux vivre le deuil et à mieux faire face à la peur de la mort. Donc, j'ai rien oublié dans les grandes lignes ? Non, c'est ça. Enfin, c'est à peu près ça. Disons que cette thèse de doctorat en médecine, elle ne valide pas cette hypothèse comme étant la seule hypothèse. Elle valide cette hypothèse comme étant une des hypothèses. Je crois qu'il faut être très précis parce qu'il y a des susceptibilités. Donc, j'ai proposé moi cette modélisation parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc, c'est pour ça que dans cette thèse de doctorat en médecine qui a été récompensée, mention très honorable, félicitations du jury, François Lallier a travaillé pendant trois ans. Il a interrogé 118 cas d'arrêt cardiaque les uns après les autres. Il en a trouvé 18 qui avaient fait cette fameuse expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu dégager un certain nombre de choses, notamment qu'il n'y avait pas de corrélation entre la prise des psychotropes et l'expérience, enfin ce genre de choses. Et on a pu exposer dans la discussion cette proposition de conscience délocalisée, de conscience intuitive extra-neuronale, que j'appelle comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus, disons, dans une thèse de doctorat en médecine, il vaut mieux parler de conscience intuitive extra-neuronale que d'âme ou d'esprit. Il vaut mieux parler de vécu subjectif avec les défunts que de médiumnité. Enfin, il y a toute une nuance de langage, disons, mais on parle de la même chose. On parle bien de la même chose. Après, c'est une question de vocabulaire, c'est tout. Alors, justement, en parlant de ça, selon toi, en quelques mots, comment tu définis l'expérience de mort imminente, que toi, tu nommes plutôt expérience de mort provisoire ? Plus je vais dans mes recherches et plus je trouve que la définition est compliquée, en fait, parce qu'elle est tellement riche. Disons que c'est un état modifié de conscience que l'on obtient dans certaines conditions. Alors, effectivement, les conditions initiales de description, ça a été les expériences proches de la mort, les expériences d'arrêt cardiaque qui ont été mis en exergue par Raymond Moody, il y a plus de 50 ans maintenant, et dans les années 70. Donc, il y a eu du travail depuis et on s'est aperçu que ça correspondait, en fait, à une expansion de conscience, à une expansion de possibilités, de facultés que nous aurions tous à l'État latent, comme la médiumnité, le contact avec les défunts. Il y a beaucoup de contacts avec les défunts. 60% des expérienceurs ont des contacts avec les défunts, c'est beaucoup. Il y a donc cette impression de sortir de son corps, de voir à distance ce qui s'y passe, quelquefois même à très grande distance de son corps. Et c'est ça qui est le plus interpellant pour un scientifique rationaliste, de voir que tout ça est possible. Les personnes sont capables de décrire des scènes qui se situent quelquefois à des centaines de kilomètres de l'endroit où ils sont, comme s'il y avait une dissociation complète du temps et de l'espace. Et lorsqu'on vérifie ces perceptions, on s'aperçoit qu'elles sont exactes. Donc ça, c'est très interpellant. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça de probants de personnes qui, en état d'arrêt cardiaque, avec un cerveau qui fonctionnait moins bien ou pas du tout, on va dire, moins bien ou pas du tout, comme ça on est très précis, eh bien, ont ces possibilités beaucoup plus importantes que lorsque ce cerveau fonctionne à plein régime. Donc c'est très interpellant, c'est se dire que finalement, le cerveau se comporterait comme un espèce de filtre réducteur d'informations. Ensuite, les personnes voient leur corps, décrivent les manoeuvres de réanimation quelquefois. Il semblerait qu'il suffise de penser à une personne qu'on aime pour se trouver immédiatement à ses côtés, quels que soient les éloignements géographiques. Ça, c'est très interpellant et c'est inexplicable. Il y a cette vision de tunnel et de lumière au bout du tunnel, cette impression d'amour inconditionnel, un amour tellement puissant qui balaye d'un revers de main tous les amours qu'on a connus jusqu'alors sur Terre. Il y a la rencontre avec les défunts, les phénomènes rétro-cognitifs, on voit sa vie défiler en accéléré et on ressent tout le bien et le mal qu'on a fait aux autres comme si c'était à soi-même qu'on l'avait fait. On se sent appartenir à un grand tout. On a aussi des visions pré-cognitives, des flashs de voyance et ça aussi c'est intéressant parce que ça montre que l'expérience est vraiment une expérience de conscience délocalisée puisque les informations du futur ne sont pas dans le cerveau, elles sont ailleurs. Et je renvoie aux travaux de mon ami Le Terrier, Jocelyne Morrison aussi a fait un livre, ce souvenir du futur par exemple. Ça c'est très intéressant parce que on voit aussi ça dans la physique quantique, il y a des possibilités de connexion avec des informations tant du passé que du futur, comme si les informations temporelles étaient une espèce d'high cloud et qu'on pourrait puiser comme ça des informations qui nous intéressent. Il y a aussi donc cette rencontre avec cet être de lumière, un être d'amour, alors il est exprimé effectivement en fonction des sensibilités personnelles. Pour un enfant par exemple, il y a des langages qui sont très rigolos, un enfant raconte, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière. Alors ça va prendre une connotation différente si on est bouddhiste, si on est catholique, si on est musulman, évidemment on va l'appeler Dieu, etc. Et puis il y a ensuite ce retour qui est assez impressionnant parce qu'il se fait avec une énorme nostalgie. Et pour nous, terriens, c'est assez vexant. C'est assez vexant parce qu'on se dit que l'amour de l'autre côté est beaucoup plus puissant que les amours d'un conjoint, des enfants, de la famille, des amis, tout ça c'est peanuts à côté de cet amour, c'est tellement énorme. Et ils ont quelquefois des facultés qui restent. Ils ont connu la médiumnité, certains deviennent médiums, ils ont connu la télépathie, certains deviennent télépathes, ils ont connu l'inspiration artistique, certains deviennent artistes. Il y a cette sensibilité, certains deviennent guérisseurs aussi. Il y a cette sensibilité qui est retrouvée dans ces expériences de manière assez consciente et assez constante aussi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les expériences spontanées de médiumnité si je ne me trompe pas, c'est en anglais spontaneous mediumship experiences de personnes qui reviennent avec les dons. Je parlais la semaine dernière justement avec une personne qui est revenue de son expérience de mort imminente à l'âge de 8 ans, avec des fractures sur le corps, elle avait subi un gros accident et qui instantanément est revenue avec une grosse charge, elle m'a décrit une charge électrique dans les mains et elle m'a juré qu'instantanément elle s'est soignée, elle a soigné directement ses fractures, une guérison presque spontanée et qui derrière a continué pendant des années où elle a pu continuer à guérir des personnes, parfois en phase terminale de cancer, des personnes qui étaient dans le coma, elle a aidé des personnes à sortir du coma. C'est vraiment très très impressionnant. Et alors de ton côté, on peut dire en quelque sorte que tu as été presque prédestiné à te pencher sur tous ces phénomènes, à en faire aujourd'hui, à dédier ta vie à ce phénomène en quelque sorte parce que tu as vécu étant enfant une sorte de guérison miraculée, miraculeuse. Oui alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, une connexion à la source, certains diront un miracle. On voit bien que quand on est dans cet état de connexion, on a quelque chose qui se passe. On le retrouvera aussi d'ailleurs en TCH, on en parlera peut-être, mais comme s'il y avait cette possibilité d'auto-guérison qui reste possible via la méditation, via la connexion à la conscience intuitive extra-neuronale. Il y a des cas célèbres d'expérienceurs qui ont totalement guéri de pathologies lourdes. Eh bien Alexander, ce neurochirurgien, souffrait d'une méningo-encéphalite à Escherichia coli, mortel dans 2% des cas, il est revenu totalement guéri de son expérience. Anita Morjani qui avait un Hodgkin grade 3 avec des grosses tumeurs dans le médiastin est revenu complètement guéri. Et comme tu le disais, il y a aussi des gens qui ont cette faculté en eux-mêmes, comme s'ils avaient reçu un trop-plein d'énergie et avec tout l'amour qu'ils ont reçu, ils pourraient aussi guérir. Certains deviennent guérisseurs et se servent de leurs mains, coupeurs de feu. On ne peut pas nier ces facultés puisque même maintenant dans certains hôpitaux, il y a des groupes de services d'astreinte, de coupeurs de feu, ça existe, pour soigner les brûlures de gens qui arrivent avec des brûlures graves ou de gens qui ont des souffrances relatives aux brûlures de radiothérapie par exemple. Eh bien ces gens-là agissent. Alors comment ça se passe, on n'en sait rien, mais on sait déjà, et il y a des études scientifiques qui l'ont bien montré, puisque le professeur Blackburn qui est prix Nobel de médecine aux Etats-Unis, elle a eu un prix Nobel de médecine en raison de ses travaux sur la méditation. Elle a montré que la méditation, qui n'est autre qu'une connexion, c'est ce que moi j'appelle la conscience intuitive extra-normale, eh bien augmentait la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non-codant qui protègent le capital chromosomique. Et plus cette épaisseur est conséquente, et mieux on se porte, en gros. Pour résumer son travail, qui lui a valu un prix Nobel de médecine. Donc elle a montré que la méditation, par ce biais, eh bien augmentait la possibilité de moins tomber malade et de guérir de certaines pathologies. Elle nous a exposé ça à l'université de Liège il y a un an à peine. Moi je présentais avec elle les résultats que j'ai obtenus en TCH avec des gens qui prétendaient avoir... Alors, en toute objectivité, il n'y a eu aucune validation médicale scientifique, ce sont des vécus subjectifs, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont prétendu aller mieux de certaines pathologies, comme des périatrices capillomérales, des migraines invalidantes, des maladies artéritiques. Comment ça se passe ? Je n'en sais, fiche trop rien, mais en tout cas je suis obligé de reconnaître qu'il y a des gens qui disent avoir vécu des améliorations physiques, avoir ressenti des soins énergétiques pendant ces ateliers de TCH. Ça rejoint un petit peu ce qui se passe au niveau de l'expérience de mort provisoire. Je pense que nous avons en nous nos pouvoirs de guérison, on a le pouvoir de tomber malade aussi, en nous les pouvoirs de guérison. Encore faut-il savoir les exploiter, encore faut-il savoir les utiliser. Et ce n'est pas toujours évident, malheureusement. Oui, alors justement, tu disais que via la méditation, on va expérimenter, on va ressentir toutes ces améliorations. Via la méditation, certaines personnes vivent aussi les expériences de sortir du corps dont je parlais tout à l'heure, celles que j'enseigne notamment. Et on remarque que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente vont commencer à être amenées aussi à vivre plus facilement des sorties hors du corps. Alors il y a une question, y a-t-il une différence de conscience entre les expériences de mort imminente et le voyage astral, enfin et la sortir du corps classique ? C'est très compliqué à dire. D'abord, il y a une confusion qui se fait entre ce qu'on appelle la vision otoscopique externe, la sensation d'être en dehors de son corps, qui celle-ci peut être effectivement reconstituée par la stimulation d'une zone spécifique du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire droit. C'est une zone que l'on a ici sur le côté. Et c'est Olaf Blanc qui a montré, Penfield aussi l'avait montré, en stimulant certaines parties du cerveau, on a cette impression de décalage. Mais ça, c'est une hallucination. C'est une vision otoscopique externe. Donc les gens qui ont provoqué ça ont dit, ouais, on a trouvé finalement dans l'expérience de mort imminente, les gens ont des visions otoscopiques externe hallucinatoires dû à un trouble métabolique du cerveau. Mais pas du tout. Parce que ces gens ont été capables non seulement d'avoir l'impression de sortir de leur corps, mais aussi ont été capables, et ça c'est le plus étonnant et c'est le plus inexplicable, de décrire des scènes qui se trouvent à très grande distance de leur corps physique. Et là, vous pouvez aller stimuler n'importe quelle zone du cerveau, vous n'arriverez jamais à reconstituer ça. En tout cas, on n'y est pas arrivé jusqu'à présent. Donc, c'est bien autre chose qui se passe. Il ne faut pas confondre Outbody Experience, l'expérience de sortie de corps de l'expérienceur, et la vision otoscopique externe, reproductible par la stimulation de ce fameux gérus angulaire droit, qui là est totalement hallucinatoire. Souvent, il y a eu cette confusion, et c'est dommage, parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est ça. Et c'est vrai qu'au niveau du point de vue scientifique, ce qu'on sait aujourd'hui, même en ce qui concerne les expériences de mort imminente, c'est que ce n'est pas des hallucinations, mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi et comment ça survient. Pourquoi ça survient ? Comment ça survient ? Moi, j'ai l'impression, si tu veux, en ayant fait toutes ces recherches depuis toutes ces années, que 100% des personnes vivent l'expérience. Malheureusement, tout ce qui va rentrer en dissonance cognitive, tout ce qui va être contraire à nos apprentissages, va venir être bloqué, censuré, et on n'en aura même pas conscience. C'est pour ça que nous n'avons que 12 à 18% d'adultes qui racontent ces expériences. Par contre, Melvin Morse, ce psychiatre américain, a montré dans son étude que 65% des enfants en arrêt cardiaque racontaient l'expérience, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formatés à exclure les informations dissonantes. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, jouent avec des amis invisibles, ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieures. Et puis après, dans nos sociétés occidentales réductionnistes, on leur dit tellement que tout ça, il ne faut surtout pas en parler, que ce sont des bêtises, qu'ils finissent par évacuer l'information. Ça commence en famille, ça continue à l'école, au lycée, encore pire, à l'université, encore pire, et si on fait médecine, alors là, encore, encore pire, puisqu'en médecine, on nous rabâche à longueur d'année, que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques, et qu'effectivement, nous ne sommes que de la matière. Donc, ce n'est pas étonnant que tout ça soit exclu du champ d'information. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et toi, qu'est-ce qui t'a emmené à te pencher sur les expériences de mort imminente ? Ah ben, moi, c'est une expérience personnelle que j'ai racontée dans cette chose, et j'ai racontée à plusieurs reprises. Bon, je ne vais pas peut-être la détailler, parce que les gens vont se l'avoir entendue. Mais disons que j'étais dans un SAMU, je faisais un stage d'urgence, et je ne suis pas parvenu à réanimer un blessé, qui est mort, d'ailleurs. Voilà. Il fallait le perfuser rapidement, je n'y suis pas arrivé. Donc, une hémorragie interne probablement très grave. Et au bout d'un moment, quand il y a plus de sang, le cœur s'arrête, c'est ce qui s'est produit. Et devant moi, j'ai eu cette perception de sortie de corps, pour le coup, en témoin. Ce n'est pas moi qui l'ai vécu, la sortie de corps. J'ai eu cette impression qu'il y avait comme une délivrance, comme s'il y avait quelque chose de vivant et de joyeux qui sortait de ce corps. Et ça a été tellement fort que ça a changé ma vie, quand même, ça. Je l'ai appelé cette chose, parce qu'il n'y a pas de nom, c'est totalement indissible, mais j'étais vraiment formaté comme un médecin pur et dur, matérialiste, réductionniste, qui pensait qu'il n'y avait rien après la mort, et que nous n'étions que de la matière. Et là, en quelques secondes, ma vie a basculé. Et j'ai voulu faire anesthésie et réanimation à cause de cette expérience. J'ai voulu investir pratiquement toute ma vie sur ce sujet à cause de cette expérience. C'est-à-dire quand même à quel point elle était puissante. Alors que tout était organisé pour que je devienne un médecin de campagne et que je m'installe tranquillement avec ma femme, quelque part, je devais reprendre la clientèle d'un médecin de campagne. Tout était programmé. Et là, j'ai décidé de faire trois années de plus, de passer le concours et de devenir anesthésiste et réanimateur. C'est-à-dire quand même que ça a été fort, quand même, comme expérience. C'était pas rien. Donc, oui, c'est ça qui m'a changé, qui a changé ma vie. Et j'ai été mis sur ces rails-là de bonheur pour faire tout ce travail, écrire tous ces livres. Là, c'est le 20e ouvrage qui sort, qui, de près ou de loin, traite de ce sujet, parce que c'est ma passion. Je trouve que c'est peut-être l'expérience la plus passionnante de toute l'humanité. C'est ça. Ces expériences d'expansion de conscience. C'est une sorte de trilogie. C'est beaucoup plus passionnant que... Oui, ce sont les derniers ouvrages publiés. Ce truc, cette chose. Alors, je dis aux gens, c'est pas la même chose. Tu m'as dit que c'est le même livre. Non, non, c'est la suite. Ce truc, c'est cette chose. Et voilà, la mort expliquée aux enfants. Et puis, sur les expériences de TCH aussi, oui. Parce que, oui, il y a beaucoup d'ouvrages, 20 ouvrages déjà publiés sur ce sujet. Avec le 20e qui va sortir aux éditions Très Daniel en septembre et qui va être la suite de la mort expliquée aux enfants. Ça va s'appeler la vie expliquée aux enfants. Donc, c'est un petit peu plus large comme approche. Donc, pour résumer, en gros, il y a deux grands courants par rapport aux expériences de mort imminente. Il y a les théories dites matérialistes. Les personnes qui partent du principe que les expériences de mort imminente ont à l'origine un problème cérébral, un problème neurologique. Ce que d'ailleurs, le docteur François Lallier a pu... a montré d'ailleurs que les personnes qui avaient des problèmes neurologiques, au contraire, étaient moins en mesure de vivre des expériences de mort imminente ou du moins même de s'en souvenir, contrairement aux autres personnes. Et donc, il y a les théories non matérialistes qui partent du principe que l'expérience de mort imminente est la preuve que cette conscience, que la conscience survit après la mort du corps biologique, en dehors du cerveau donc. C'est ce que tu parlais tout à l'heure de la conscience intuitive extra-neuronale. Oui, oui, c'est un peu ça. Et François Lallier a fait un travail très objectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris partie dans sa thèse. Il a dit, voilà, il y a deux théories, comme tu viens très bien de le dire. Il y a la théorie matérialiste, qui pense effectivement que tout ça, ce sont des hallucinations produites par un cerveau déréglé. Et puis, il y a la théorie... D'ailleurs, les matérialistes n'aiment pas qu'on les appelle les matérialistes, pourtant, ils le sont. J'ai eu un débat avec le professeur Loré, justement à l'université de Liège. Il n'aime pas du tout qu'on dise que c'est un matérialiste. Pourtant, il l'est. Quand on essaye d'expliquer tout par la matière, c'est qu'on est matérialiste. Et il y a la théorie survivaliste, on va dire, on nous appelle les survivalistes, qui pensent que la conscience perdure après la mort physique et qu'il y a des expansions de conscience qui sont possibles lors de certaines pathologies, lors de certains états de trance, lors des expériences chamaniques, lors de prises de substances comme l'ayahuasca, l'iboga, le LSD, ça l'isagrope l'a montré avec le LSD, on pouvait avoir ça aussi, l'hypnose aussi. Donc, voilà. Ces expansions de conscience montreraient que nous ne sommes pas que notre conscience analytique cérébrale, qui elle, pour le coup, est bien dans la matière. Nous serions autre chose. Nous aurions accès, quelquefois, à des expansions de conscience. Et c'est ce que nous prouve l'expérience de mort imminente, l'expérience de mort provisoire. Je préfère l'appeler l'expérience de mort provisoire. Parce que, justement, il y a ces travaux qui ont montré que, on le sait depuis 20 ans maintenant, bon, ça, c'est pas pareil en 20 ans, c'est pas hier, c'est plutôt avant d'hier. Depuis les travaux de Vries et Baker, qui ont été publiés en mars 2001, on sait que dans les 15 secondes qui suit un arrêt cardiaque, on a un électro-encéphalogramme plat, ça correspond à la définition de la mort clinique. Et avec un électro-encéphalogramme plat, je suis désolé, même si on dit qu'il y a une activité peut-être résiduelle quelque part, avec un électro-encéphalogramme plat, on est incapable de voir, d'entendre, de comprendre, de mémoriser tout ce qui se passe autour de soi et, a fortiori, à distance. Donc, il faut bien se faire une raison. Il faut changer de paradigme. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut changer de paradigme, il faut changer d'explication. Le cerveau n'est pas un organe qui fabrique de la conscience. Moi, ça me semble tellement évident que je ne sais pas comment il va falloir l'expliquer. Alors, il y a toutes ces études scientifiques, ces fameuses échelles de Gresson, tu m'en as parlé, juste avant qu'on fasse l'émission. Qui ne sont pas assez complètes, en fait, qui sont réductrices. C'est tellement réducteur, franchement. C'est tellement réducteur. Peut-être qu'il faut donner un peu l'explication et les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément l'échelle de Gresson. Donc, l'échelle de Gresson, c'est une échelle qui a été créée il y a presque 40 ans maintenant, c'était en 1983, par un psychiatre américain, donc le docteur Bruce Gresson, professeur de psychiatrie, Bruce Gresson, qui a dit, voilà, j'ai une idée, c'est une très bonne idée d'ailleurs, pour commencer à étudier le phénomène, on va essayer de déterminer s'il y a des points communs dans ces expériences. Alors, ce que j'ai dit au début, la séquence événementielle, la joie, la vision du passé, du futur, la décorporation, en fait, tout ça y est, dans les items de Gresson, il y en a 16 items, 16, qui sont classés chacun de 0 à 2, par exemple, l'item de la joie, eh bien, soit on n'a pas de joie pendant l'expérience, c'est 0, soit on a un peu de joie, c'est 1, soit on a beaucoup de joie, c'est 2, voilà. Donc, au total, ça fait 32, on est d'accord, puisqu'il y en a 16. Donc, si on dépasse 7, ça veut dire qu'on a fait une expérience, mais si on ne le dépasse pas, on ne l'a pas faite. Alors, que dire, par exemple, de la personne qui dit, ouais, moi j'ai fait un arrêt cardiaque et je me suis trouvé projeté à 100 kilomètres de là, j'ai pu décrire tout ce qui se passait et c'est tout. Pour moi, je n'ai vécu que ça. Et elle revient, elle remplit l'échelle de Gresson, elle a 2, elle a 2 sur 32. C'est ça. Et on lui dit, non, désolé, vous n'avez pas vécu une expérience de mort imminente. Donc, je trouve que c'est un peu réducteur. Et le défaut des scientifiques dans tout ça, dans cette affaire, et les expérienceurs qui m'écoutent ce soir le comprendront et seront d'accord avec moi, c'est qu'on ne pourra jamais, jamais rationaliser une expérience qui n'est pas rationnelle. C'est comme si on voulait avec un verre d'eau mesurer un océan. C'est impossible. C'est impossible. Alors, il y a une espèce d'acharnement scientifique en disant, on va étudier les expériences de mort imminente et on va les comprendre. Non, vous ne les comprendrez jamais. Vous ne les comprendrez jamais parce qu'il y a des choses qui ne se mesurent pas. L'amour inconditionnel, ça ne se mesure pas. L'empathie, ça ne se mesure pas. L'expérience aussi forte qu'une expérience de mort imminente, ça ne se mesurera jamais. Vous pouvez vous accrocher des gogos, vous pouvez prendre vos équations, faire des statistiques, tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Et c'est à mieux, je dis moi. C'est à mieux parce que la solution de l'expérience de mort provisoire, c'est avant tout une expérience humaine. Et cette expérience humaine, elle va donner des résultats humains, une transformation peut-être de la société, une fois qu'on l'aura acceptée en tant que telle et non pas comme une hallucination due à un dérèglement cérébral. Le jour où on aura accepté ça, le jour où on aura compris que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous sommes un esprit dans un corps, la société va changer complètement. Et là, elle est en train de changer. On est à la charnière de deux mondes. On le voit bien, le monde matérialiste s'effondre devant nous, sous nos yeux, c'est pitoyable, etc. et on a des solutions. On a des gens qui proposent autre chose, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir le corps et l'esprit. Et là, on a, oui, on a ces expériences. On a ces expérienceurs. Ils seraient 60 millions à la louche, comme ça, on dit, sur la planète, avoir fait cette expérience. Ils osent enfin parler, depuis toutes ces années, ça fait longtemps qu'ils étaient bloqués, grâce à des expériences, grâce à des colloques, grâce à des livres, grâce aussi à leur courage, parce qu'il faut quand même un certain courage pour arriver à communiquer sur ces sujets sans passer pour un illuminé. Et on va changer le monde parce qu'on est en train de comprendre que nous ne sommes pas que des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. Oui. Voilà. Et c'est à mieux. C'est ça, c'est intéressant par rapport, tu parlais de l'échelle de Gresson, justement, du fait qu'elle soit réductrice. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait une analyse lexicale des différents termes qui a ressorti des témoignages écrits sur les expériences de mort imminente. Et on voit, par exemple, que le mot tunnel qui est mentionné 35 % de fois, le mot amour 30 % de fois, n'apparaissent pas dans le questionnaire de l'échelle de Gresson, effectivement, alors que c'est, effectivement, quand on prend le temps de lire tous les témoignages, des termes qu'on retrouve très, très régulièrement. Et donc, effectivement, toi qui es dans le milieu médical, est-ce que tu remarques, donc, tu étais en train de parler de l'évolution en termes de conscience par rapport au phénomène, parce que j'imagine plusieurs années en arrière, quand tu as commencé à te pencher sur le phénomène, les gens n'étaient pas préparés à ça dans le milieu médical. Aujourd'hui, est-ce que tu remarques des différences ? Ah oui, fondamentales. Je remarque des différences énormes. C'est-à-dire que, bon, il y a toujours les vieux médecins, les indécrotables, on va dire, qui eux sont complètement bouchés, ils seront toujours bouchés. Il n'y aura rien à faire, ils sont irrécupérables, donc cela, d'accord, excite. Mais je m'aperçois que les jeunes médecins, et ça, c'est complètement différent, parce qu'à l'époque, moi, j'étais moi-même jeune médecin, entouré de jeunes médecins, il n'y avait pas cette ouverture. Et là, je vois les jeunes médecins qui sont complètement open, mais alors complètement open sur tous ces sujets, qui viennent assister à mes conférences, qui viennent en séance de TCH, des jeunes médecins qui veulent faire eux-mêmes de la TCH, qui veulent s'instruire, savoir comment on peut donner ces expansions de conscience aux personnes, comment on va pouvoir leur faire du bien, comment on va pouvoir les traiter en diminuant ces doses de psychotropes. Je rappelle qu'on est le premier consommateur au monde de psychotropes quand même en France par habitant. Donc, c'est déjà qu'on a un sérieux problème avec ça. là, on a des moyens de soigner autrement, mais les jeunes médecins ne s'y trompent pas. Ils ont envie de progresser, ils ont envie de faire autre chose que de la médecine médicamenteuse. Ils ont compris que l'approche humaine était beaucoup plus importante que l'approche de l'organe, qu'autour de l'organe, il y avait un humain. Et voilà, et ça paraît évident ce que je dis, mais ça ne l'était pas. Au niveau des médecins de ma génération, ça ne l'était pas du tout. Il y a quand même quelques ouvertures, mais il y a beaucoup de fermetures de vieux médecins qui sont là, en place, qui sont malheureusement encore avec certaines manettes d'action pour pouvoir verrouiller les choses. Ça verrouille de plus en plus parce que c'est tellement énorme ce qui arrive derrière, qu'il y a une espèce de peur, donc voilà, il y a des gens qui bloquent ces informations parce qu'ils n'ont pas envie, ils ont l'impression que c'est la chasse gardée, que la médecine c'est la chasse gardée, qu'il faut traiter les gens en leur donnant un maximum de médicaments et que voilà, toutes ces façons holistiques de voir la maladie, ne peuvent pas travailler avec la médecine telle qu'on la pratique à l'hôpital. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait une substitution, je dis qu'il faut qu'il y ait une complémentarité. Bien sûr, on a une appendicite, il faut enlever l'appendice, évidemment, elle est enflammée. La chirurgie fait de très belles choses, mais il y a aussi une autre façon de voir les choses qui est complémentaire. Quand on traite un cancer, par exemple, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part, qu'est-ce qu'on fait nous ? On enlève le voyant rouge, il faut l'enlever, c'est vrai. Il faut faire la chimio, la radiothérapie, la chirurgie, etc. On est d'accord, mais il ne faut pas faire que ça parce que sinon, il y a un autre voyant rouge qui va s'allumer. On ne sait pas pourquoi le voyant rouge s'est allumé. Et toutes ces médecines holistiques travaillent en amont de la maladie, en amont du voyant rouge. Donc, je leur dis, eh bien, voilà, travaillons ensemble, qu'il n'y ait pas cette espèce de chasse gardée avec Big Pharma qui se remplit les poches. Moi, ça me révolte, ce genre de choses, parce qu'au bout, il y a un malade et le malade, bon, il ne bénéficie pas de forcément tous les soins dont il pourrait bénéficier. Et moi, ça me fait râler, oui, ça me fait râler parce que je pense qu'on pourrait mieux traiter nos patients. C'est ça. Là, on va parler justement de tes ateliers de TCH, de transcommunication hypnotique, parce que tu parlais justement du fait qu'il y a d'autres moyens d'aller mieux et qu'effectivement, tes ateliers de TCH, de transcommunication hypnotique, sont des moyens justement et est un moyen de mieux appréhender la peur de la mort, de mieux vivre le deuil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers ? Oui. Alors déjà, à dire la photo que vous voyez là, elle n'a pas été prise au moment de la Covid parce que c'est tout simplement plus possible. Ça, c'était des photos qui datent dans les archives de la TCH avant l'épidémie parce que là, on n'est plus du tout comme ça. Maintenant, on est dans des salles de 300 mètres carrés et il y a deux mètres entre les personnes, enfin, il y a toutes les contraintes sanitaires avec les jauges que l'on doit respecter et tous les gestes barrières. Donc, je le dis parce que il y a tellement d'ennemis que je préfère le préciser. Alors, l'idée, c'était, elle a été toute simple. Au bout de toutes ces années, je me suis dit, bon sang, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. C'est vrai que j'avais constaté que les gens qui avaient vécu ces arrêts cardiaques, quand ils se souvenaient de leur vécu, ils étaient libérés de la peur de la mort, ils étaient apaisés, pas complètement annulés, le chagrin est toujours là, mais apaisés par rapport à la souffrance du deuil. Et je me suis dit, est-ce que en reconstituant ces expériences sous hypnose, comme l'hypnose dont l'on fait en bloc opératoire pour opérer les patients, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages ? Et finalement, les premiers ateliers que j'ai faits au Canada, à Montréal et à Québec, ont montré qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, bien sûr, la structure n'était pas du tout celle qui est là, il n'y avait pas les casques audio, il n'y avait pas les effets de sons bireliefs avec les sons binauraux et il n'y avait pas tout ça. Enfin, bon, on se sert évidemment de toutes les techniques de l'hypnose moderne pour recréer ces expériences et j'ai constaté effectivement que les résultats étaient là et non seulement il y avait cet apaisement devant la mort, mais il y avait d'autres choses qui étaient tout à fait inattendues. Mais alors là, vraiment inattendues, lors de ces TCH, il y a des gens qui voient leurs défunts, bon, je dirais presque que c'est normal, non, ce n'est pas normal du tout, mais ils voient apparaître leurs défunts, mais non seulement leurs défunts, ce qui est troublant, mais quelquefois des défunts qu'ils ne connaissent pas et qu'ils retrouvent après sur des photos. Donc là, ça veut dire que l'information n'était pas stockée dans le cerveau puisqu'ils ne la connaissaient pas, l'information n'existait pas. Donc, ça remet à la fois en cause le fonctionnement de la conscience, mais aussi le fonctionnement de l'hypnose tel que le concevait Freud ou Erickson qui pensaient que l'hypnose c'était une résurgence, une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient. Eh bien non, là, lorsque le défunt n'est pas connu ou lorsqu'un défunt demande d'aller chercher un objet dans une pièce particulière ou dans un jardin et que l'on retrouve l'objet là où il l'a recommandé, on se dit que l'information n'était pas stockée dans le cerveau. Il y a des gens qui ont été projetés dans leur futur aussi. Et maintenant, avec le recul de plusieurs années qu'on a sur ces expériences, un certain nombre de futurs ont pu être validés. Alors, on pourrait se dire en toute objectivité, oui, mais peut-être que c'est parce que la TCH a donné l'idée de se trouver dans une zone géographique différente, d'habiter un pays différent ou d'exercer un métier différent que le TCHiste a pris cette option, mais ce n'est pas du tout une visualisation du futur. C'est vrai, on peut se dire ça. Dans ce cas-là, ce n'est pas le futur qui a influencé la TCH, c'est plutôt l'inverse. Donc, il y a quand même des futurs qui ne pouvaient pas être connus. Par exemple, une personne qui voit apparaître une autre personne qu'elle n'a jamais vue, qu'elle n'a jamais rencontrée et qu'elle rencontre plus tard et que cette personne prend une importance considérable dans sa vie au point d'être son conjoint, alors là, on se dit, oui, waouh, c'était bien une visualisation du futur. Quand une personne se voit projetée à distance de son corps, quand elle fait un phénomène de remote viewing et qu'elle constate qu'une scène se déroule de telle et telle façon avec des habits bien particuliers, inconnus, totalement inconnus de la personne au moment de l'hypnose et qu'elle vérifie après que tout ça s'est bien passé tel qu'elle l'a perçu, ben là, on se dit, waouh, il n'y a pas quand même des informations qui étaient contenues dans le cerveau. Donc voilà, ça montre que, oui, alors il y a ça, il y a des phénomènes télépathiques, il y a aussi des phénomènes de visualisation de vie antérieure qui vont parfois expliquer certaines pathologies, certaines névroses, certaines psychoses en retrouvant l'origine de ces psychoses ou ces névroses non pas dans un traumatisme de l'enfance comme le faisait Freud pendant l'hypnose, mais dans un traumatisme ou un décès vécu dans une vie antérieure. Et ça, ça va aider les gens. Par exemple, quelqu'un qui ne savait pas pourquoi il avait peur des bateaux, je cite cet exemple parce qu'il m'a beaucoup frappé, eh bien, il se revoit en hypnose donc en train de recevoir des boulets de canon près d'un vaisseau en bois, donc dans une vie antérieure. Et d'un seul coup, alors c'est vrai, ce n'est pas vrai, peu importe, mais ce sont vécu subjectifs, d'un seul coup, sa phobie est expliquée. Et une phobie qui est expliquée, elle est à moitié guérie. C'est le principe freudien et psychanalytique des soins des névroses et des psychoses. Une fois qu'on a trouvé l'origine de le traumatisme initial, eh bien, on a à moitié guéri la névrose ou la psychose. Donc oui, ça fait du bien. Et il y a aussi des soins énergétiques, des soins énergétiques qui sont donnés. Alors ça, c'est ce que j'ai présenté à l'Université de Liège, j'ai présenté un certain nombre de cas. C'est totalement inexplicable, je dois dire. Je ne comprends pas, mais il y a des gens qui disent avoir été guéris de certaines pathologies qui étaient là, installées depuis des années et qui ont guéri au cours d'une seule séance de TCH. Dernièrement, il y a un dupitrin, une patiente qui avait un dupitrin et qui a constaté sur la photo que son dupitrin s'était amélioré après la séance de TCH. Alors, est-ce que ce sont des vécus subjectifs ? Moi, je veux bien, c'est possible, mais moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait un jour des scientifiques dignes de ce nom qui, en toute objectivité, s'intéressent à nos recherches pour faire des recherches solides sur le sujet de la TCH. Je pense que c'est une mine d'exploitation scientifique intéressante et que malheureusement, on n'arrive pas à trouver les gens intéressés pour faire ces travaux. J'ai lancé un ballon d'essai à l'université de Liège puisqu'il y avait le Coma Science Group avec le professeur Loré et je lui ai dit en public, j'ai dit, mais venez à nos ateliers, faisons ensemble les recherches. Ils ont un questionnaire de 18 pages sur le vécu des expérienceurs. Croisons nos résultats avec... Ça serait intéressant quand même de faire ça. Il me dit, il faut trouver un laboratoire qui accepte de financer. Ah oui, effectivement. Parce que c'est des recherches qui coûtent quand même très cher. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, une recherche, c'est pas rien quand même. Donc, il faut trouver les labos. Alors, autrement dit, les labos, effectivement, il y a de bonnes raisons de penser qu'ils ne vont jamais nous aider parce que les labos, tout ce qui n'est pas lucratif, tout ce qui risque de les mettre à mal, toutes les médecines parallèles et tout ça, ils ne vont pas être étudiés par des laboratoires pharmaceutiques. Ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Effectivement, on peut imaginer que quelqu'un en TCH va être moins déprimé, moins anxieux et va réduire sa consommation de psychotropes. Ça, c'est sûr, ça lui fera du bien. Donc, voilà. Donc, j'ai du mal à penser qu'on arrive un jour à valider des expériences des expériences de TCH qui seraient exposées sur une revue à comité de lecture comme The Lancet, étant donné que tous les rédacteurs dans les comités de lecture sont impliqués et sont en conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, j'imagine très mal que la TCH soit un jour validée de façon scientifique et médicale. Mais enfin, je ne désespère pas. je continue à faire remplir mes questionnaires. Là, on en a maintenant plus de 12 000. Si un jour, si un jour, on ne sait pas, peut-être un saint va se lever quelque part parmi les scientifiques pour leur dire « Mais moi, ça m'intéresse, je veux l'étudier en toute objectivité. » Waouh ! Alors là, on va se dire « Celui-là, il est courageux. » Eh bien, voilà, on a à leur disposition nos questionnaires et puis s'ils veulent venir voir comment ça se passe, eh bien, tout est ouvert. Je veux dire, ça viendra. Ça viendra. Oui, moi, je me souviens encore d'un témoignage que j'avais lu sur ta page Facebook juste un peu avant l'incendie de Notre-Dame de Paris où de nombreux… Alors, je ne sais plus comment tu appelles les gens qui vont à tes ateliers de TCH, les TCHistes. Les TCHistes, voilà, c'est ça. Où plusieurs personnes avaient décrit avoir vu des visions de flammes d'un seul coup. C'est une vision du futur. Oui, des visions de flammes, des vierges noires carbonisées, des trucs. Alors, c'est vrai qu'après, on peut interpréter en se disant, oui, on fait la corrélation. Mais en fait, c'était assez troublant quand même parce qu'il y avait quand même comme des flashes de voyance qui sont données. Il y a des choses très surprenantes. Il y a des lieux, par exemple, où on a vu des scènes de décapitation, des scènes de moines recouverts de capuchons de bure qui étaient amputés. et on a su que l'endroit précis où on avait fait cette TCH, c'était un endroit où avait eu lieu le massacre des Capucins. Donc, le massacre des Capucins qui avait eu lieu comme s'il y avait une réminiscence des lieux, comme si... En fait, moi, j'ai la sensation que les TCHistes se transforment en médiums lors de l'expérience TCH. C'est-à-dire qu'ils ont des flashes de voyance. Ah oui, absolument. Ils ont des flashes de voyance. Ils ont des possibilités de contact avec des défunts. Ils perçoivent les vibrations des lieux et le vécu des lieux comme dans ce cas à Nîmes. C'était à Nîmes. On a vraiment l'impression qu'on a tous ça en nous. On a ces facultés médiumniques en nous. On a ces capacités de télépathes, de remote viewing. On est capable de faire ça. Mais bon, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Il faut le reconnaître. Ça ne marche pas à 100% à la TCH. Hélas, on fait tout pour que ça marche un maximum. Mais il y a quand même des gens pour lesquels il ne se passe rien. Il faut le dire aussi. Il y a des gens qui restent bloqués dans la conscience analytique cérébrale et ils n'arrivent pas à décoller, ils n'arrivent pas à vivre quoi que ce soit. Par contre, quelquefois, ils arrivent à reconstituer plusieurs mois après, voire plusieurs années après, leurs expériences. Tout simplement parce qu'ils ressortent de cette une heure et demie d'hypnose en ayant l'impression qu'il ne s'est rien passé et que ça s'est déroulé pendant dix minutes. Tout a été censuré, bloqué à la fin par ce que j'appelle la conscience analytique cérébrale qui vient censurer toutes les informations dissonantes dès la fin de l'expérience comme le matin. Le matin, on se réveille après une nuit de sommeil, on reçoit des informations toutes les nuits et plusieurs fois par nuit et à moins de le noter tout de suite, la conscience analytique cérébrale va venir tout censurer. Ces personnes-là, elles vont venir bloquer toutes les informations et elles vont dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis endormi, ça a duré dix minutes de trucs, pas plus. C'est bizarre parce que j'ai mes joues mouillées, là j'ai dû pleurer. Bon, on ne pleure pas pour rien qu'à tout le monde. Mais il ne s'est rien passé. Voilà. Et ces personnes retrouvent spontanément les expériences perdues. Elles le retrouvent et ça fait comme un puzzle qui se reconstitue. Et j'ai posté sur ma page Facebook puisque je sais que tu la suis, le témoignage d'une TCHiste qui est sortie de son expérience en disant « C'était nul, il ne s'est rien passé pour moi. Ça a duré dix minutes. » Deux ans après quand même, deux ans après, elle m'envoie son récit de TCH. C'est magnifique tout ce qu'elle a vécu, elle a vu les défunts, etc. Mais il a fallu deux ans pour reconstituer toute son expérience. Ça est revenu bribe par bribe comme ça, comme un espèce de puzzle où elle a pu reconstituer toute son expérience. Et je le dis aussi aux TCHiste qui sont dans ce cas-là, il suffit de se mettre en situation d'auto-hypnose pour retrouver des informations perdues ou avec l'aide d'un coach, c'est-à-dire un hypnothérapeute qui est capable de faire retrouver les informations perdues et apprendre aussi de maîtriser sa CAQ pour éviter, son mental pour éviter que ça bloque toutes les informations. Parce que dans l'idéal, c'est quoi ? C'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de TCH, qu'un jour, on puisse tous se mettre en CIE. Et d'ailleurs, les TCHistes qui ont eu une bonne expérience souvent m'écrivent pour me dire « Waouh, depuis ma TCH, je rêve, depuis ma TCH, j'ai des intuitions, j'ai des prémonitions, j'ai des flashs de voyance, tout ça, je ne l'avais pas avant. » C'est un petit peu comme quand tu veux aller quelque part, tu vois, tu veux aller quelque part, tu te plantes de chemin, tu prends un chemin, tu te plantes, tu te plantes, et puis un jour, tu prends le chemin qui te mène à ce but. Après, c'est fini, tu ne te trompes plus, tu prends toujours le même chemin. Donc voilà, on leur a montré un chemin et l'idéal, c'est ça, vraiment, c'est que plus personne ait besoin de TCH et que tout le monde puisse se mettre dans ses yeux. Tu t'imagines un peu le mot vers lequel on serait ? Ce serait génial, ce serait génial. Mais en plus, lors des ateliers de TCH comme ça, il y a vraiment cet égrigore, le fait de voir, d'être en groupe, le fait tout simplement même de voir certaines personnes vivre l'expérience et d'en témoigner dans la foulée, bon, derrière, et puis de lire tous les témoignages. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui se débloque chez les personnes. On peut parler de ce qu'on veut, de l'effet placebo ou autre, qu'il y a quelque chose qui se débloque et effectivement, tu parlais des guérisons, tout ce qui est énergétique, au niveau énergétique. C'est évident, selon moi, que dès qu'on se rend compte que quelque chose devient possible, ça fait tomber des barrières. Et là, il y a Emmanuel, qui dit, c'est incroyable d'entendre un vrai médecin parler de vie antérieure et de tout ça. Alors, j'ai une question. Lors des ateliers de TCH, vu qu'on parle d'expérience de mort imminente, est-ce que tu as beaucoup d'expérienceurs qui viennent aux ateliers, est-ce qu'ils cherchent à revivre les expériences ? Oui, il y en a beaucoup parce que l'expérience de mort imminente, ça a été l'expérience de leur vie. Donc, effectivement, s'ils ont entendu dire que peut-être on pouvait vivre quelque chose qui ressemble à ça, banco, on y va. Et effectivement, il faut bien reconnaître que dans la majorité des cas, l'expérience TCH n'est jamais aussi forte que l'expérience qu'ils ont connue en expérience de mort imminente. Mais, ça ressemble à ça. Il y a même un expérienceur, c'est rare, qui a dit mon expérience de TCH était bien plus forte que mon expérience de mort imminente. Il n'y en a eu qu'un seul qui me l'a dit. Mais enfin, ça mérite d'être souligné parce que moi, j'ai tendance à penser quand même que l'expérience de mort imminente est inégalable. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais reconstituer quoi que ce soit. dans mon hypothèse, c'est le raventissement de l'activité corticale cérébrale qui va provoquer une expansion de conscience. C'est l'hypothèse que je propose. Et c'est vrai que cette expansion de conscience, on l'a vraiment en TCH. Dans l'immense majorité des cas, elle y est. Mais les gens n'en ont peut-être pas tout à fait conscience. Mais elle y est. et on a les mêmes... Parce qu'il faut être clair, je ne vais pas tout suggérer. Ça serait débile comme expérience. Oui, bien sûr. Oui, sinon tout le monde raconterait la même chose et je posterais toujours sur la page Facebook la même expérience. Le même témoignage. Le même témoignage. Donc, je suis comme un fil conducteur. Je dis toujours, je suis comme une espèce de chauffeur de bus de plusieurs places. Les portes sont ouvertes, vous montez dans le bus, vous descendez quand vous voulez. vous me doublez, vous restez derrière, vous faites un voyage parallèle, perpendiculaire. L'essentiel, c'est votre voyage. Bien sûr. Vous ne m'écoutez même plus à un moment donné. Et il y a plusieurs pages, plusieurs plages plutôt, où je ne dis rien, où il y a la musique hypnotique d'Étienne, c'est tout. Et c'est là que les gens ont leurs expériences. C'est quand ils sont connectés où je ne dis rien. Quelquefois, même, il y en a qui disent « Oh, il reparle, c'est dommage, je suis parti. » Mais vraiment, ma présence, elle est presque facultative dans l'expérience. Je vais donner un exemple qui est très parlant. Il y a une TCHiste sourde de naissance qui est venue faire l'expérience. Elle a dit « Je ne pouvais entendre aucune de vos suggestions. » On lui avait des conseillers de venir, elle a tellement insisté qu'on a eu tort. Elle a vécu trois régressions dans la même expérience. C'est-à-dire, l'importance que j'ai. Voilà. C'est relatif. Donc, elle ne m'entendait pas du tout. Elle a dit « Je me suis laissé guider par les énergies de la salle. » Et c'est vrai que les énergies de la salle, c'est très important. On fait un égrégore avant de protection. Avant, on se tenait les mains, c'était plus fort. Maintenant, on ne peut plus. Donc, à distance, on essaye de sentir les énergies qui passent entre nous. C'est très fort, ce qui se passe. Je dois dire que les populations de TCHiste, ce n'est pas des populations non plus… Il y a beaucoup de magnétiseurs. Il y a des médiums. Il y a des gens qui font du reiki. Il y a du yoga. Il y a des gens qui ont l'habitude de méditer. Il y a aussi monsieur et madame tout le monde. Disons que l'énergie globale de la salle, on le sent dès le début dans les mains. Ça chauffe, ça vibre. On le sent qu'il y a cet égrégore. On le fait aussi à la fin pour remercier, pour se protéger et pour remercier. Et on sent ces énergies. Donc, elle avait senti ça. Elle avait perçu quelques vibrations dans le casque par conduction au sol. C'est vrai que dans la musique d'Étienne, il y a beaucoup d'infrabasses puisqu'il a beaucoup travaillé sur le son. Et les infrabasses, c'est le tambour des chamans. C'est ce qui fait décoller. Donc, il y a tout ça. Il y a la coordination cardiaque. Il y a la cohérence cardiaque. Il y a les sons binauraux. Enfin, on a mis un maximum de choses pour que les gens décollent, pour que ça se passe bien. Donc, il n'y a pas que ma voix. Il n'y a pas que mes suggestions. Il y a aussi tout un ensemble. Il y a cette espèce d'énergie du groupe qui est très importante. Donc, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne si bien. De toute façon, il y a les résultats sont là. Si ça ne fonctionnait pas, on n'aurait pas ce succès et qui dérange beaucoup. Ça dérange tout le monde. comme on disait comme on dit tout à l'heure, c'est ça. On est des antennes et maîtrise et réceptrice et le tout, avec tous ces outils, c'est d'aider à calibrer cette antenne pour pouvoir percevoir tout ce qui se trouve. On peut parler de champs unifiés ou on peut parler de plein de choses. On peut mettre toutes les théories possibles et inimaginables, mais toujours est-il qu'on va commencer à capter un programme qu'on n'a pas l'habitude du moins de capter consciemment, comme tu dis, tout le monde est en mesure. Effectivement, par rapport aux expériences de mort imminente, comme tu disais, le docteur François Lallier part du principe que tout le monde, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, tout le monde va vivre une expérience de mort imminente, mais tout le monde ne s'en souvient pas. On en a parlé tout à l'heure du fait que les enfants s'en souviennent beaucoup plus en moyenne. Est-ce qu'il y a la capacité de mémorisation ou pas ? Effectivement, tu parlais des différents blocages qu'on peut avoir en grandissant, en vieillissant. par rapport à tous nos programmes. Est-ce qu'il y a un impact par rapport aux dogmes religieux qu'une personne peut avoir dans les témoignages ? Oui, forcément. Forcément, oui, oui. Forcément, je t'ai dit, le langage, le vocabulaire des expérienceurs va s'adapter aux croyances, aux religions, à la culture des gens. Un enfant dit j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul. Ce qui est intéressant, c'est que je lisais tout un article d'une chercheuse. Elle n'avait pas un grand panel de personnes, elle avait une dizaine de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente en Iran. Et dans tous les témoignages, il n'y a eu qu'une seule personne qui a rapporté un lien avec l'islam, une personne qui récitait le Coran lors de l'expérience de mort imminente et ce qui a provoqué une guérison instantanée. Tous les autres avaient une description de l'expérience de mort imminente très semblable aux récits qu'on entend dans les pays occidentaux. Donc toujours avec les mêmes descriptions de la vision du tunnel, d'une lumière très forte mais pas éblouissante, une grosse sensation d'amour toujours. Et donc effectivement, à ce niveau-là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui parlent d'une personne, d'une figure religieuse, d'autres personnes qui parlent de rencontrer leurs défunts. Est-ce que selon toi, il n'y aurait pas aussi... Alors ça, c'est une question très personnelle parce qu'il y a des personnes qui parlent de rencontrer des êtres venus d'ailleurs, d'êtres extraterrestres par exemple. Est-ce que selon toi, tu retrouves ça aussi dans les témoignages ? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de témoignages de TCHistes qui ont été connectés à des mondes extraterrestres, qui voient des paysages qui ne sont pas terrestres, qui voient des formules vivantes qui ne sont ni des humains ni des animaux et qui leur prodigueraient, oui, je mets le conditionnel, toujours les mêmes recommandations. Attention à la planète, attention à l'écologie, on se comporte trop mal avec nos animaux, on se comporte trop mal avec notre planète, on est sur un bout d'univers, c'est le seul bout d'univers que l'on peut habiter et on se comporte comme si on allait le détruire. Donc voilà, il y a tous ces avertissements qui sont donnés par ces mondes extraterrestres. Alors moi, je ne suis pas là pour valider ou pas les trucs, je dis voilà ce qui se passe, voilà ce que vivent les gens. Bon, il faut les écouter avec respect, je pense qu'ils sont sincères, c'est avec leur cœur qu'ils s'expriment. Donc pourquoi on leur dirait tout ça, ce sont des balivernes ? Non, il faut écouter. Qui sommes-nous, nous, pour prétendre que nous sommes seuls dans l'univers ? Vraiment, quand on voit la taille de l'univers, on se dit vraiment, il faut manquer d'humilité pour se dire qu'on est les seuls. Moi, ça me paraît tellement évident. De mon côté, j'anime pas mal aussi de ça, je forme à la sortie hors du corps avec différentes méthodes et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi ce type de témoignages et j'ai des personnes qui me racontent, qui ont participé à tes ateliers de TCH et qui racontent aussi avoir vécu des sorties hors du corps. Alors, tu le disais tout à l'heure, on peut vivre différents types d'expériences, différents états modifiés de conscience. Certaines personnes vont vivre des expériences de remote viewing, d'autres personnes vont vivre ce qu'ils décrivent comme être des voyages astraux donc aussi avec une perception d'autres mondes. On retrouve en tout cas, quoi qu'il arrive, une nouvelle, une vision plus élargie de la réalité en quelque sorte, c'est-à-dire qui ne se limite plus simplement à la réalité physique et ordinaire et on a vraiment cette impression d'expansion de conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que globalement, on peut dire que 8% de la population a déjà vécu au moins une fois cette expérience de décorporation, cette sensation de se détacher de son corps. Et on remarque que chez les expérienceurs, les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, ce ratio passe à plus de 40%. C'est-à-dire que ces personnes vont vivre plus facilement et plus spontanément des expériences hors du corps suite à leur expérience de mort imminente. Tu rencontres ça régulièrement ? Oui, les expériences de sortie de corps sont fréquentes en TCH avec possibilité de décrire des scènes très impressionnantes, de décrire des scènes qui se sont bien déroulées telles qu'ils ont vécues. C'est-à-dire qu'au moment de la TCH, la personne a vu par exemple un conjoint qui faisait une activité totalement inhabituelle à savoir recharger un papier, un enrouleur de cuisine. Alors, il n'avait jamais fait ça de sa vie par exemple ou une maman qui voit dans un supermarché son fiston revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris et c'est la tenue que lui achète en même temps son père au moment de l'atelier alors qu'elle n'avait jamais vu cette... Donc, ça veut dire qu'il y a cette possibilité que l'on pressentait déjà puisque ça n'est servi pendant la guerre froide aux États-Unis. Il y avait des espions qui faisaient qui localisaient des bases militaires russes de cette façon. Donc, on a en nous cette capacité mais ce n'est pas parce que certains disent que ça ne peut pas exister parce que ce n'est pas explicable que ça n'existe pas. C'est possible. Donc là, on a cette réalisation qui est possible. On est obligé d'être attentif et puis très respectueux par rapport à ce qui se dit là-dessus parce que de quel droit on dirait non, ça n'existe pas parce qu'on ne le comprend pas. C'est vrai qu'on ne le comprend pas. Avec les modèles que l'on a du cerveau secrétaire de conscience, on ne peut pas comprendre ça. C'est pour ça que je le dis, il faut changer de modélisation. Il est urgent de changer maintenant de voir toute cette connaissance que l'on a grâce, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens peuvent revenir d'une mort clinique. Il y en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens réanimés grâce au programme de la réanimation, grâce aux défibrillateurs automatiques qui sont mis un peu partout. Il y a des gens qui vont faire une incursion dans l'au-delà et qui vont revenir et qui vont nous raconter ce qu'ils ont vécu. Ils vont oser parler parce que le discours est de moins en moins marginal puisque de plus en plus de gens parlent. Maintenant, c'est presque archétypal le truc, la NDE, parce qu'on le voit maintenant dans des dessins animés, dans des films, dans les trucs de la vie de l'humanité. C'est passé dans les mœurs. Dans Netflix, même la série Survivre à la mort, j'en parlais dernièrement, tu l'as visionné aussi. Ça commence à... Oui, j'ai tout vu. J'ai vu la médiumnité, la TCI. Il ne manquait que la TCH, c'est dommage. J'ai même été invité dernièrement sur Fun Radio dans une matinale pour parler de la sortie hors du corps et du voyage astral. C'est pour dire. Je me suis dit vraiment que ça progresse. On va passer aux questions. Si ça te va. Avec joie. Il y a énormément de questions. Vous m'excuserez par avance si je n'ai pas le temps de sélectionner votre question. On va garder 20 minutes à peu près. Je vais essayer d'en sectionner au fur et à mesure. Déjà, il y a beaucoup de personnes. J'ai fait un tir groupé. Beaucoup de personnes qui se sont dit qu'ils sont prêts à être cobaye s'il y a des recherches par rapport à la TCH qui sont financées. Je ne retrouve plus le commentaire, mais il y a une femme hypnothérapeute aussi qui a déjà participé à deux TCH qui disait qu'elle était prête à participer. N'hésitez pas à mettre un cul devant votre question. Comme ça, ça va me permettre de l'identifier assez rapidement. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui disent quand est-ce que vous passez à Lyon, quand est-ce que vous passez à Béziers. Je vais tout de suite mettre le lien à l'écran. Comme ça, ça va être plus simple. Vous pouvez retrouver les différents ateliers de TCH, donc Transcommunications Hypnotiques, sur le site Facebook de Jean-Jacques, facebook.com gg.charbonnier. Il y a toutes ces informations et les ateliers sur le site rtch.fr, les émissions et les ateliers. Vous verrez, comme tu disais tout à l'heure, tu respectes toutes les normes sanitaires, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Oui, avec des jauges qui sont énormes puisqu'on est dans des salles de 300 mètres carrés maintenant, donc on prend la température à toutes les personnes, évidemment, on exclut les personnes contacts, les personnes évidemment qui n'ont pas les prérequis pour rentrer à travers tous les contrôles sanitaires que l'on peut connaître. On respecte les gestes barrières, les masques, enfin bon, bref, il y a du gel hydroalcoolique qui est mis sur les mains de chaque participant. ils sont isolés et ils sont écartés, 300 mètres carrés c'est une jauge qui est même meilleure que celle que l'on a dans les magasins puisque dans les magasins vous savez qu'il faut rentrer des gens mais ils peuvent se coaguler dans certaines parties d'un rayon par exemple, là non, ils sont vraiment éloignés les uns des autres et on a très peur de ça parce qu'il ne manquerait plus qu'on déclenche un cluster, alors là je ne te dis pas un peu déjà avec tous les fusils que j'ai sur la tête et la main sur la gâchette on ne me louperait pas donc on n'a qu'une peur c'est que vraiment on est un problème donc on fait tout pour qu'il n'y ait pas de problème et jusqu'à présent il n'y a pas eu un seul problème sur les 12 000 participants de TCH donc je dis aussi que ce n'est pas dangereux ce n'est autre que de la méditation dirigée et la méditation ne fait pas de mal aux gens ça n'a jamais été délétère il n'y a aucun effet secondaire il n'y a aucune contre-indication donc je le dis et je le répète parce qu'encore là aussi on a essayé de diaboliser le truc en disant c'est dangereux machin truc voilà les enfants il ne faut pas le faire alors les enfants les enfants effectivement on ne prend plus facilement les adultes mais les enfants accompagnés de deux parents qui font la séance avec lui l'enfant qui réitère sa demande pour faire cette expérience de méditation dirigée je ne vois pas pourquoi franchement ça lui ferait mal est-ce que ça lui fait moins mal d'aller au cimetière et de dire voilà ton grand-père il est sous la terre là et il est jusqu'au jugement dernier le jour de la fin du monde moi je trouve que c'est beaucoup plus traumatisant pour un enfant d'avoir ce discours plutôt que de se dire tiens tu vas faire un joli rêve et peut-être que tu vas voir ton grand-père ou ta mamie qui va te dire bonjour voilà et ça fait un bien fou aux enfants et puis c'est naturel en plus je veux dire ils sont contents ils ressortent de là ils sont heureux ils disent waouh c'est très apaisant c'est très apaisant franchement c'est très apaisant si c'était pas le cas on arrêterait tout de suite c'est comme ça que j'ai commencé à vivre mes premières sortures du corps parce qu'au début avant qu'on m'explique tout ça j'avais sûrement gardé une forme de traumatisme et je vivais des paralysies du sommeil et c'est par la suite ensuite en commençant à rêver comme tu dis j'ai commencé à rêver de faire des rêves lucides tout ça vivre des sortures du corps par la suite dès que mon père m'a donné une vision positive de la mort en fait donc effectivement on le voit d'ailleurs beaucoup d'enfants par mimétisme on va vite se synchroniser quand ils voient une personne en train de méditer c'est déjà arrivé avec des amis de méditer ils disent mais j'ai mon enfant qui est très agité il n'arrivera jamais à rester calme il suffit de se poser et en général l'enfant se pose et fait la même chose il y a des psychiatres qui viennent il y a des psychiatres qui viennent à nos séances de TCH qui veulent apprendre la TCH pour leurs patients parce qu'ils ont trouvé que c'était formidable et alors c'est rigolo parce que les psychiatres franchement ils font un très bon accueil à la TCH ce sont en général de jeunes psychiatres mais j'ai eu une discussion un jour avec un vieux psychiatre un vieux psychiatre mon âge quoi voilà l'âge d'être en pré-retraise et qui me dit mais c'est pas normal de voir des défunts les gens qui voient des défunts il faudrait les mettre sous neuroleptique et si ça passe pas il faut leur faire des sismothérapies c'est à dire des électrochocs alors j'ai dit waouh alors tu veux faire des électrochocs à tous les médiums de la Terre ça va pas marcher ça non non c'est pas ce que j'ai dit et si tu viens de dire ça tu viens de dire que la médiumnité c'était une maladie donc il faudrait faire des électrochocs à tous les médiums de la Terre voilà il faut choisir son camp soit on dit c'est normal soit on dit c'est une maladie donc il y a encore des psychiatres des vieux psychiatres qui disent non c'est une maladie la médiumnité c'est une maladie c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de personnes ont mis du temps à parler de leur expérience de mort imminente mort provisoire c'est le manque d'accompagnement derrière c'est le fait d'être pris pour des fous des personnes des enfants qu'on emmène voir justement comme tu disais des psychiatres alors soit le psychiatre a déjà entendu ce type d'expérience et peut être plus ou moins ouvert soit il nous met dans une case soit il nous propose de prendre des médicaments et c'est vrai qu'aujourd'hui grâce à tes ateliers grâce à tout ton travail puis le travail d'autres personnes c'est vrai que ça commence à être un sujet beaucoup plus ouvert j'ai fait une émission pour ceux qui veulent voir avec un zététicien qui s'appelle Thomas Durand c'était très intéressant parce que les arguments sont toujours les mêmes et on les connait et lui avait ce discours parce qu'à un moment donné Marc Leval qui animait le débat lui dit nous on a même eu un enfant un enfant mais alors il a visualisé un défunt mais il faut l'amener tout de suite chez le psychiatre c'est pas normal il faut une prise en charge psychiatrique il faut besoin même le mettre sous médicament et pourquoi pas lui faire des électrochocs je veux dire c'est encore ancré dans les vieux esprits cette vision de la médiumnité comme étant une pathologie alors il y a des questions aussi des personnes qui demandent s'il y aura un replay oui bien sûr cette vidéo sera disponible après vous aurez tout le loisir de la revisionner depuis le début alors une question de Jean-Philippe Le Maître quelle est la comparaison de temps entre la vie terrestre et quand on vit cette expérience merci c'est à dire j'imagine est-ce qu'il y a un moyen de mesurer le temps par exemple une personne qui vit une expérience de mort imminente lors d'un coma est-ce qu'il est possible de mesurer ça bon j'imagine que non c'est très subjectif et oui parce que l'expérience est complètement intemporelle il y a une dissociation complète du temps et de l'espace d'ailleurs il y a un livre que je vous recommande de Nicole Dron et rien que l'intitulé marque cette cette dissociation du temps l'intitulé c'est 45 secondes d'éternité elle a fait un livre de 300 pages sur 45 secondes d'arrêt cardiaque donc c'est dire que le temps terrestre c'est peanuts on voit sa vie défiler en accéléré toute sa vie dans les moindres détails souvent et bon il n'y a pas l'équivalent il n'y a pas cette il n'y a pas cet écoulement linéaire passé présent futur et c'est pour ça qu'on a accès à toutes les informations temporelles et c'est pour ça qu'on a accès non seulement aux informations du passé mais aussi aux informations du futur les rétrocognitions les précognitions et même des visualisations de vie antérieure des régressions dans l'expérience de mort provisoire c'est plus rare mais ça existe aussi de toute façon c'est presque pas possible de réellement situer l'expérience de mort imminente par rapport à l'arrêt cardiaque même est-ce que ça a lieu au moment de l'arrêt cardiaque juste après même les personnes qui sont dans le coma par rapport à l'expérience oui enfin là c'est moi qui rajoute ça derrière oui 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 parce que certains ont dit oui on ne sait pas à quel moment c'est alors une autre question de toute façon on va aller assez vite au fur et à mesure pour qu'on réponde aux plus de questions possibles peut-on sortir de notre corps provisoirement pour rencontrer nos proches défunts donc effectivement les personnes qui ont des expériences de mort imminente racontent souvent avoir rencontré des défunts 60% des expérienceurs disent avoir eu un contact avec un défunts lors de ces arrêts cardiaques 40% d'expériences de sortie de corps d'accord mais tu l'as dit ça pourcentage ensuite Nicole Potin il est dit qu'une personne qui a vécu une EMI voit toujours de la lumière existe-t-il que quelqu'un vive cette expérience et ne voit pas la lumière mais la noirceur merci beaucoup alors là on parlerait peut-être d'expériences de mort imminente négative oui les expériences de mort imminente négative existent on les appelle aussi les expériences infernales peut-être on les sous-évalue parce que les gens ont du mal à communiquer là-dessus déjà qu'ils ont du mal à communiquer lorsqu'elle est normale il n'est pas très glorieux de dire qu'on a traversé l'enfer quel je fais moi pour mériter cela mais c'est vrai ça existe donc on a essayé de faire des corrélations il n'y a aucune corrélation au départ il y avait eu une corrélation qui avait été faite entre le suicide et les expériences négatives mais non il n'y a pas plus d'expériences négatives chez les suicidés ou chez les toxicomanes que chez les autres c'est pareil donc on n'a pas réussi à trouver donc les facteurs prédictifs pour expliquer des expériences de mort imminente négative mais oui elles existent aussi voilà il y a la question elles peuvent se transformer aussi mais c'est ça souvent c'est par rapport à nos filtres aussi par rapport des fois à nos vécus il y a certaines personnes le simple fait d'en parler et d'échanger avec une personne qui a vécu une expérience positive il dit ah effectivement j'avais vu ça dans un reportage une fois à une personne qui disait qu'au départ elle avait mal vécu et quelques années plus tard en fait il y a eu une sorte de libération qui lui a permis de comprendre pourquoi elle avait vécu de cette manière ou même dans l'expérience même c'est à dire qu'elle peut apparaître négative au début et d'un seul coup lorsqu'il a se lâché prise apparaître positive dans l'expérience d'Eben Alexander on le voit bien il dit avoir été projeté dans le monde du ver de terre c'était très sombre au début puis à un moment donné hop il a lâché il s'est retrouvé projeté sur les ailes de ce papillon géant pour faire le voyage que l'on sait avec cette incroyable rencontre de cette soeur biologique qu'il ne connaissait pas et que pour lui a été la preuve absolue que ce n'était pas un rêve c'est à dire qu'il a vu une femme qui l'a accompagnée et il l'a authentifiée plusieurs mois après son coma comme étant sa soeur biologique il a retrouvé ses parents biologiques et ils lui ont annoncé que cette soeur biologique était décédée au moment de son expérience c'était donc elle qui l'avait accompagnée dans l'au-delà et là on peut se dire aussi que l'information n'était pas stockée dans son cerveau puisqu'il ne la connaissait absolument pas donc d'une expérience négative qui devient positive ou d'une expérience qui comme tu le dis était au départ vécue comme étant négative et qui devient positive avec le recul il y a les deux et il y a aussi ces gens qui disent voilà j'ai vécu cette expérience comme étant une sorte d'avertissement de l'au-delà me disant voilà comment ça va se passer mon petit gars si tu ne changes pas ta vie voilà ce que tu vas avoir de l'autre côté voilà ce qui t'attend et donc au total ça a été positif quand même ce qui est intéressant aussi c'est toutes ces personnes qui disent qu'une fois après avoir vu la lumière en s'approchant un peu de ce point de non-retour disent ne pas vouloir revenir certaines personnes se retrouvent vraiment déçues comme tu disais de revenir alors rien que pour ça il y a certaines personnes qui disent qu'ils reviennent avec cette nostalgie et il leur faut souvent parfois même plusieurs années pour s'en remettre alors que l'expérience en elle-même est magnifique alors est-ce que s'enfermer dans un caisson noir flottant dans de l'eau pour limiter la gravité dans le noir absolu est-ce un moyen pour se déconnecter de ses sens pour faciliter la sortie de corps je ne sais pas alors là on parlait des différentes techniques dans la TCH oui moi je pense que oui parce que tout ce qui va permettre en gros de ralentir le mental de ralentir la conscience analytique cérébrale et je rappelle que la conscience analytique cérébrale j'ai une diapo qui le montre très bien dans l'exposé que je fais avant chaque hôtelier est couplé à nos cinq sens et donc si on coupe les informations de nos cinq sens et bien forcément on va être connecté à cette conscience intuitive extra-normale d'accord mais c'est très difficile de couper les cinq sens même dans l'expérience d'hypnose parce que par exemple quelqu'un qui tousse et bien on va forcément analyser un bruit impossible de ne pas se dire tient quelqu'un à tousser c'est impossible par contre il ne faudra pas suranalyser le bruit en disant oui il a toussé je me suis assis à côté de lui j'ai pas de chance j'espère qu'il ne va pas retousser s'il retousse ma CEU va s'éteindre et on peut râler après son mental pendant une heure trente et pendant ce temps la CEU n'est pas connectée donc il faut essayer de faire taire le mental mais avoir de temps en temps le mental qui s'allume ça permet aussi de mémoriser les informations on va imprimer et repartir et c'est comme ça qu'on fait la meilleure TCH parce qu'on va se souvenir au bout d'une heure trente de certaines bribes de l'expérience alors une question de David arrive-t-il au docteur Charbonnier de douter de la véracité de ses études ne s'est-il jamais dit qu'il pourrait se tromper qu'il y aurait une autre explication bien sûr en permanence je suis en permanence dans le doute mais heureusement sinon je serais un fou furieux je serais une espèce de gourou qui dirait à tout le monde j'ai tout compris voilà venez non je ne suis surtout pas ça je suis quelqu'un qui doute quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui écoute mais sans a priori et sans formatage voilà j'essaye d'être ouvert à tout et Dieu sait qu'il a fallu que je sois ouvert parce que quand j'ai entendu certains discours je me disais waouh qu'est-ce que c'est où je suis tombé quand on a commencé à me parler des extraterrestres moi je ne suis pas du tout branché à l'ufologie ou quoi mais j'ai écouté les gens ils me décrivaient des formes vivantes qui n'étaient pas des humains ni des animaux ben voilà et j'ai essayé de retracer ce qu'ils avaient vécu mais non je doute en permanence et heureusement oui c'est sûr question d'Anita bonsoir docteur Jean-Jacques Charbonnier avez-vous fait vous-même une TCH ? ben non non d'accord non non parce que pour l'instant je suis le seul à faire ça donc c'est pour ça que nous allons mettre en place les formations parce que on devait le faire en septembre et puis avec la Covid on n'a pas pu parce que l'idée c'était de louer un hôtel entier et de faire une partie dans une grande salle atelier et une autre partie de formation avec notre formateur qui est Jean-Michel Schlup peut-être qu'il nous écoutera ce soir ou il nous écoutera plus tard en podcast mais je sais qu'il va forcément écouter l'émission parce qu'il est passionné de ça et il fait des formations il fait des préparations au site TCH j'en profite aussi pour dire que nous avons sur le site de l'IRCIE une liste d'hypnothérapeutes qui sont prêts à faire ce travail avec nous de préparation à la TCH et de faire retrouver les souvenirs perdus lors des ateliers pour apprendre à maîtriser la CAQ on les a mis donc il n'y a aucun droit d'entrée ni quoi que ce soit on dit souvent c'est du business tout ça non pas du tout c'est simplement pour aider les gens et pour éviter qu'ils se cassent le nez parce que si vous faites hypnologue sur Google et vous êtes téléphoné vous dites allô j'ai fait une TCH ma CAQ était trop forte je vais dire quoi qu'est-ce que c'est je ne comprends rien c'est simplement pour éviter ça qu'on a mis en place ce listing d'hypnologue donc il suffit d'avoir fait au moins une TCH et d'être hypnothérapeute et là on peut être répertorié avec son adresse professionnelle sur le site de l'IRCIE et tout ça est aussi mentionné sur RTCH puisque sur RTCH il y a aussi c'est Marc Leval qui s'occupe de tout ça et il y a les témoignages audio qui sont très émouvants sur RTCH vous écouterez parce qu'au début on m'a dit mais ce n'est pas possible tous ces témoignages c'est Charbonnier qui les écrit lui-même de sa main voilà ce n'est pas possible tout ce qui se passe à cet atelier bon alors là les témoignages que je mets ils sont signés par leurs auteurs donc on peut les retrouver et bien souvent ils communiquent même sous leur témoignage sur leur propre témoignage ils communiquent donc on voit bien qu'ils existent et puis là je veux dire là ce sont des gens qui à la fin de l'expérience TCH viennent au micro de RTCH et disent ce qu'ils ont ressenti donc toutes les semaines en tout cas chaque fois qu'on passe dans une ville il y a certains témoignages qui sont sélectionnés et qui sont écoutables donc sur RTCH toute l'année il y a Désiré de Sophro Colibri qui intervient plusieurs fois sur la chaîne pour faire des séances de sophrologie et d'hypnose qui demandait d'ailleurs pourriez-vous parler de la formation TCH pour les maîtres praticiens d'hypnose prochaine date de formation pour les professionnels donc tu peux rappeler le site sur lequel ils peuvent avoir toutes ces informations alors c'est le site RTCH ah oui non non c'est le site RTCH que l'on communique le site oui le site de l'IRCI c'est plutôt donc IRCI ça veut dire Institut de Recherche et de Communication sur la Conscience Intuitive Extranonale .com là on a le listing des hypnologues qui sont là qui nous aident on a aussi on avait commencé à faire les projets donc que l'on avait sur la TCH on avait tout un tas de projets qui ont bien sûr explosé avec la COVID les formations seront là dessus aussi enfin tout ce qui est du domaine de la communication sur la TCH c'est plutôt RTCH et tout ce qui est de l'ordre de la communication sur tout ce qui est autour de l'étude de la TCH c'est plutôt sur le site de l'IRCI c'est plutôt le côté scientifique de la TCH l'IRCI d'accord alors une question de Dominique envisagez-vous de travailler d'expérimenter avec le docteur Christophe André avec Christophe André oui alors il faut rappeler un petit peu qui est Christophe André peut-être que tu vas pouvoir le faire c'est le français qui a popularisé la méditation de pleine conscience en France voilà donc Christophe André qui est psychiatre c'est ça si je ne me trompe pas qui est psychiatre oui oui et qui du coup a commencé à utiliser justement la méditation de pleine conscience en institut psychiatrique et qui a commencé à témoigner des bienfaits de la méditation de pleine conscience de manière générale chez les différents patients qui est rencontré donc on reparle encore des bienfaits de la méditation on retourne toujours là-dessus on voit bien oui oui on voit bien que tout se tient qu'on est vraiment dans la même énergie et oui Christophe André enfin tous ces gens qui gravitent autour de ces sujets sont vraiment bien sûr bien sûr les bienvenus s'ils veulent s'ils veulent participer à nos recherches à nos travaux bien sûr bien sûr bonsoir prof de maths cartésienne une UMI il y a dix ans vu une belle lumière paix ressentie il fallait que je revienne pour mes enfants que ce n'était pas mon heure après j'ai eu des flashs précis question alors pensez-vous que lorsque cette expérience l'âme de la personne puisse partir laissant son corps à une âme d'une autre planète qui se réincarne prenant son corps au réveil alors en gros est-ce que lors d'une expérience de mort imminente si je comprends bien la question est-ce qu'une autre âme peut venir revenir dans le corps biologique ah oui ça c'est le fameux phénomène de walking il y a d'ailleurs quelques retrouvables dans la série quelques exemples quelques exemples comme ça que j'ai donné dans mon dans mon livre alors je ne sais plus lequel maintenant mais il y a le témoignage de deux frères et il y avait un frère qui est décédé dans l'accident et l'autre qui se réveille avec la personnalité de son frère décédé mais vraiment la personnalité de son frère décédé à tel point qu'il aime les plats que lui détestait et qu'il reconnaît des endroits où il n'était jamais allé et son frère était allé comme s'il y avait eu un échange d'informations alors tout est possible il faut être alors ça me fait rigoler parce que j'essaye de détendre les TCHistes donc avec Marc on a tout un tas parce qu'ils arrivent ils sont un peu coincés ils sont un peu crispés comme ça c'est vrai qu'ils sont ils ont envie enfin ils ont peur quoi carrément et donc on essaye de les décontracter on leur fait on leur raconte enfin Marc fait surtout ça en première partie ça fait partie du process de les décontracter de façon de plus en plus de plus en plus forte pour qu'ils arrivent quand même à lâcher ce mental alors quand je leur fais tu sais je leur fais une préparation juste avant l'induction et je leur dis regardez le plafond regardez à droite regardez à gauche regardez devant vous pour savoir exactement où vous êtes et je leur dis c'est pas très important au moment où vous partez dans la suggestion de décorporation mais c'est surtout important au moment où vous revenez parce que vous pourriez vous tromper de corps et ça ça les fait rire et après je leur dis mais non je plaisante bien sûr c'est pour vous décontracter je leur dis ça n'existe pas ça ne peut pas se faire d'ailleurs il y a François qui disait lors du TCH n'est-il pas dangereux d'être affecté par des entités du bas astral mais effectivement ce qu'on comprend globalement c'est sûr que cette peur elle est légitime par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué globalement à un moment donné c'est la peur de l'inconnu globalement la peur de la mort qui survient et ton rôle en fait tu disais tout à l'heure que presque tu n'interviens pas mais finalement tu es là pour les rassurer je suis là pour les rassurer et puis on fait quand même cette égrégore de protection juste avant égrégore chamani qui m'a été enseigné donc on met la paume de la main gauche vers le haut qui recueille les énergies du groupe la paume de la main droite vers le bas pour les redistribuer et on demande à nos guides d'intercéder en notre faveur pour protéger la séance on dit qu'on est là en toute humilité qu'on ne veut déranger personne et qu'on espère simplement recevoir des informations du monde invisible peut-être des soins énergétiques peut-être des visualisations de défunt peut-être des informations pour nous ou pour nos proches et qu'en tout cas on demande à nos guides d'intercéder en notre faveur pour recevoir toutes les protections nécessaires pour faire cet atelier et puis on se met en prière pendant une minute sans rien dire on se concentre sur ces idées pour protéger la séance et à la fin on fait pareil pour remercier je pense que c'est ce qu'on fait aussi en TCI j'ai assisté à plusieurs séances de TCI et cette protection effectivement nécessaire je pense que pour les gens ça va peut-être ressembler un petit peu bizarre de faire ce genre de pratiques mais je pense que c'est indispensable il faut vraiment qu'on soit ensemble pour se protéger et c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas faire n'importe quoi n'importe comment et commercialiser par exemple des séances de TCH audio parce que ça reviendrait ni plus ni moins à distribuer des plateaux de Ouija à tout le monde de rentrer en communication avec le monde invisible je pense qu'il ne faut pas le faire n'importe comment il faut s'entourer de conseils moi en tant que médecin je ne connaissais pas ces protocoles je me suis intéressé aux travaux des chamans et je pense que j'ai autant à apprendre si ce n'est plus des chamans que de mes professeurs d'université en tout cas j'essaye de croiser les deux approches pour faire ces expériences qui ne vont pas être prises à la légère ce n'est pas que de la science c'est autre chose c'est aussi de la spiritualité donc on croise un petit peu les gens c'est pour ça que j'ai autant d'ennui parce que je croise les gens mais j'essaye de cloisonner aussi de dire voilà il y a mon travail de médecin c'est pas celui-là anesthésie voilà et il y a la TCH bon ça ne plaît pas à tout le monde c'est ça on aime bien mettre les gens dans des tiroirs depuis tout à l'heure il y a plein de synchronicité c'est à dire tu réponds la question au moment où je tombe dessus parce qu'il y a énormément de questions là il y a monsieur Charbonnier faites-vous des protections avant d'effectuer une TCH tu vois j'étais dessus et t'as entamé dessus voilà il y a beaucoup de questions par rapport aux ateliers de TCH c'est ce que tu passes à Dijon Chalenceau sur Saône comme je le disais tout à l'heure rendez-vous sur le site rtch.fr pour trouver les différents ateliers les différentes villes dans lesquelles Jean-Jacques passera vous verrez il y en a beaucoup alors je te lis en même temps des commentaires qui passent sympatoche de lire des personnes éclairées parce que voilà il y a beaucoup les personnes parlent entre elles derrière moi je crois au NDE j'ai une amie qui a vécu une NDE ici en Belgique alors on voit il y a beaucoup de personnes qui racontent avoir vécu des NDE dans le chat ou qui connaissent des personnes qui en ont vécu on peut voir on peut dire que dans notre entourage on connait quasiment à coup sûr une personne qui a vécu une EMI ou qui connait une personne qui en a vécu presque tu le disais 4% de la population normalement médicalisée c'est à dire que si tu vas au Bénin ça ne va pas être 4% de la population hélas mais dans les populations où on peut réanimer les gens oui c'est 4% c'est énorme c'est vraiment c'est vrai c'est beaucoup et j'avais fait ce calcul ça correspond à 60 millions à peu près de personnes sur la planète de personnes qui peuvent être médicalisées donc ça fait 60 millions c'est vraiment énorme oui alors une question de Séverine docteur Charboigny avez-vous des protections sur vous Pierre ou autre ou faites-vous des rituels avant ou après pour nettoyer ce qui pourrait y en avoir de négatif voilà on retombe encore un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure ben oui 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 enfin ça c'est personnel mais avant de partir pour l'autre monde Michèle Riffard qui était la doyenne des médiums à 92 ans elle m'a remis la prière du Padré Pio et à l'époque où je ne pensais pas du tout faire de TCH mais alors c'était jamais j'aurais pensé ça elle me dit tu vas en avoir besoin bientôt parce que tu vas contacter l'au-delà et cette prière du Padré Pio je l'ai toujours sur moi et avant de faire chaque séance de TCH je lis pour moi c'est pour ça je ne fais pas de prosélytisme je lis pour moi on a le droit d'avoir une croyance personnelle je lis pour moi je ne vais pas imposer le Padré Pio à tout le monde je lis pour moi cette prière du Padré Pio cette prière d'intercésion pour qu'il me donne sa protection donc oui je fais moi-même ma propre protection pour mon propre petit rituel pour que l'atelier se passe le mieux possible il y a beaucoup encore de questions là on va bientôt arriver à la fin je vais essayer d'en prendre encore une ou deux alors le Norvégien qui me demande si j'ai déjà fait l'expérience de la TCH non pas encore justement j'en parlais avec Jean-Jacques tout à l'heure s'il passe par le Pays Basque donc avec plaisir en tout cas si tu passes dans le coin et j'ai une amie qui en a vécu 4 et qui m'a vraiment dressé de très très bons retours là-dessus donc après je suis persuadé nous sur la chaîne Gaïa Méditation on propose énormément d'audio avec des battements binauraux justement dans le but d'accéder à des états modifiés de conscience et la vraie différence c'est toujours le fait d'avoir une sorte de guide plus ou moins qui va guider au fur et à mesure aider la personne on a des méditations guidées aussi et très régulièrement on rencontre des témoignages de personnes qui vivent ce type d'expérience via la méditation donc effectivement si vous l'avez bien compris par rapport à tout ce qu'explique Jean-Jacques depuis tout à l'heure c'est quelque chose qui se rejoint le fait de prendre cette habitude par la méditation d'accéder à différents états modifiés de conscience c'est comme une sorte de muscle de la conscience le fait de de s'y connecter et bien on reconnait le chemin tu parlais tout à l'heure d'emprunter un chemin en voiture et une fois qu'on a emprunté le chemin on le connait quoi celui-là donc comment travailler le lâcher prise qui doit être essentiel pour nous permettre de vivre cette expérience alors on parle de l'expérience de TCH pas d'expérience de mort éminente si on marque l'expérience de mort éminente aussi oui 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 bien sûr donc on a mis à disposition gratuite un MP3 de préparation de 20 minutes sur le site de RTCH donc vous allez sur RTCH et vous faites défiler vous allez avoir à un moment donné un MP3 de préparation donc vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez c'est 20 minutes de on va dire là c'est pas très profond parce que je vais pas mettre une préparation parce qu'il arrive quelques fois quand TCH au bout d'une heure trente j'aille chercher les gens clairement pour les réveiller parce qu'ils sont vraiment donc je fais quelques petits manœuvres ou je vais les voir je leur parle etc c'est pour ça qu'on peut pas non plus faire des TCH sur un public énorme parce qu'il faut que je puisse intervenir en présentiel auprès d'eux et c'est pour ça aussi qu'on les fait pas en audio d'accélération ou voilà pour être là vraiment parce que c'est assez profond quand même comme hypnose et puis il y a aussi alors là des manuels d'auto-hypnose il y en a beaucoup mais vraiment si on veut faire des progrès là-dessus le mieux c'est d'avoir un coach c'est-à-dire un hypnothérapeute parce que l'hypnothérapeute saura s'adapter à vos personnalités à vos désirs à vos progrès pour vous faire progresser là-dessus parce que c'est tellement subtil le moment où ça fonctionne et le moment où ça grippe et le moment où ça bloque que si vous n'avez pas quelqu'un pour vous accompagner et bien ça va être plus compliqué donc c'est comme quand on fait du sport si vous faites du sport en salle avec un coach dans un club ça va être plus facile que si vous le faites tout seul chez vous avec c'est ça un appareil de torture c'est ça c'est ça c'est ça voilà c'est sûr oui c'est sûr donc il y a des moyens il y a des moyens c'est pas parce que quelqu'un n'a pas réussi une fois ou deux fois qu'il ne réussira jamais c'est ça on n'est pas directement comme Mozart enfin des génies du piano pareil on va devoir travailler et d'autres travaillent moins que d'autres et y a-t-il un âge minimum pour faire une TCH donc tu disais tout à l'heure que quand on est enfant on peut déjà mais est-ce qu'il y a un âge minimum un âge minimum je pense qu'il faut il faut quand même avoir disons l'âge de comprendre que je pense à partir du moment où on a 7-8 ans qu'on en a toutes ces angoisses par rapport à la mort c'est pour ça que j'ai écrit ce livre la mort explique aux enfants et tout ce questionnement qui est tout naturel finalement et bien la TCH ça peut être un moyen d'apaiser toutes ces angoisses en se disant voilà il y a peut-être un autre monde alors il y a la religion effectivement qui peut aider ça mais il y a aussi l'expérience TCH c'est une expérience qui est très douce qui ne fait jamais peur c'est une expérience qui est accompagnée par les parents on fait une expérience en famille enfin je veux dire c'est très c'est très doux c'est jamais traumatisant de faire une TCH donc il faut que l'enfant ait envie de le faire qu'il y ait une demande réitérée et que les parents soient d'accord que les deux parents soient d'accord à partir de là à partir de oui le plus jeune effectivement qu'on a pris il y avait 7 ans c'était un enfant qui était particulièrement éveillé et c'était un enfant qui avait déjà des perceptions ses parents disaient oui il a des perceptions dans la chambre il a comme souvent les enfants c'est très courant c'est très courant ils se font gueuler par les parents et c'est là où justement Thomas Durand zététicien m'a dit mais c'est pas normal il faut l'envoyer chez un psychiatre pour ceux qui tombent sur un psychiatre qui est complètement fermé à tout ça l'enfant il se retrouve avec des médocs ou des assiste aux thérapies c'est ça donc non il faut leur dire aux enfants que tout ça c'est naturel ça passe avec l'âge et qu'il faut vraiment être apaisant par rapport à ça quoi de plus angoissant de dire à un enfant mais c'est pas normal ce que tu vis c'est faux non il faut pas en parler non c'est pas comme ça qu'il faut traiter les choses c'est dire à l'enfant mais oui quand on est à ton âge et bien on a ce genre de vision après ça disparaît mais il faut pas t'en faire c'est comme un rêve c'est très agréable et ça va te faire du bien alors une question très intéressante de Matt pour avoir des preuves pourrait-on utiliser des détecteurs de mensonges ou faire des expériences médiumniques avec présence du fier alors j'imagine en gros c'est pour analyser la véracité des témoignages parce que certaines personnes disent que ce serait toi qui écris les témoignages de TCH mais aussi bien même pour les expériences de mort imminente je crois que ça a déjà été effectué ça non avec des détecteurs de mensonges je crois avoir vu ça pas à ma connaissance pas à ma connaissance mais qui est-ce qui mentirait moi ou les gens qui vivent ça non non mais par rapport surtout aux personnes qui vivent ça les expérienceurs par exemple qui parlent de l'expérience vécue en gros est-ce qu'il y aurait une possibilité franchement avec des détecteurs de mensonges voilà quelle question je veux dire parce que quel intérêt aurait un expérienceur de raconter une histoire qui ne peut que lui rapporter que des ennuis quoi c'est ça jusqu'à l'intérêt ne serait-ce qu'avoir eu l'idée de poser cette question c'est quand même un peu tordu excusez-moi mais j'ai du mal à comprendre la démarche intellectuelle de dire que les expérienceurs devraient être soumis à des détecteurs de mensonges je ne sais pas peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter ils vont réagir à ça oui il y avait une hypothèse intéressante aussi qui a été émise par un chercheur allemand Thomas Furman et qui a parlé donc son hypothèse ce serait que Jésus s'il a existé alors là le débat c'est pas de savoir s'il a existé ou pas mais aurait peut-être vécu une expérience de mort éminente qui aurait été à l'origine de la vie qu'il a menée parce qu'on retrouve il a étudié donc les évangiles et dans toutes les descriptions on retrouve énormément de signes qui correspondraient justement à une expérience de mort éminente par exemple le critère le passage du point de non-retour du fait que ils disent avoir été convaincu que Dieu l'avait envoyé sur terre alors envoyé ou renvoyé sur terre par exemple il a mis le contraste entre la chair et l'esprit donc toujours cette dualité cette notion peut-être de décorporation aussi je sais pas est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette hypothèse ? oui oui j'ai entendu parler de ça mais on entend parler dans tous les textes mystiques dans les textes apocryphes aussi on n'entend pas on voit bien que c'est une expérience qui a toujours existé le mythe d'ère de Platon on en parle aussi ce soldat abandonné sur la charriette des morts et puis qui fait un voyage dans l'au-delà et qui revient réincarné dans son propre corps ça ressemble aussi on a l'impression que l'expérience a toujours existé mais elle est beaucoup plus fréquente maintenant tout simplement parce qu'on réanime de plus en plus de gens c'est tout c'est grâce au projet de la réanimation qu'il y en a de plus en plus effectivement alors il y avait une question d'une personne je crois que ça va être la dernière question du coup que se passe-t-il pour l'âme lors de la naissance alors moi je rajoute quelque chose derrière parce que beaucoup de personnes vont revivre leur vie au moment de la naissance est-ce que certains la revivent même à l'état embryonnaire par exemple revivent tous ses souvenirs jusqu'au moment où ils n'étaient qu'un embryon en TCH on a eu ça on a eu notamment un physicien très sympathique qui a qui s'est revu en état de fœtus et qui a ressenti toutes les douleurs et tous les sentiments toutes les angoisses de sa maman et ça l'avait fait pleurer lors de sa TCH il nous a raconté ça avec beaucoup d'émotion il ne savait pas que c'était possible et c'était pourtant un scientifique pur et dur malheureusement maintenant il est parti dans l'autre monde puisqu'on a eu de ses nouvelles et c'était très impressionnant son témoignage alors à quel moment l'âme arrive-t-elle dans le fœtus ça c'est le grand mystère beaucoup parlent de 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 ce fameux deuxième mois à partir du moment où on le sent bouger dans le ventre mais pourquoi l'esprit n'arriverait-il pas avant ça vous savez moi je n'ai pas toutes les réponses j'écoute je me documente et je lis je suis comme vous je ne suis pas une espèce de gourou qui a toutes les réponses à tout en plus c'est pas du tout l'image que je veux donner tu es un chercheur je suis un curieux et un chercheur voilà c'est ça et c'est tout ton honneur ça demande du courage d'ailleurs de pouvoir parler comme ça mais comme tu disais maintenant tu as consacré de nombreuses années à ça et si je ne me trompe pas maintenant c'est 100% de ton temps aux ateliers de TCH c'est l'univers qui m'a conduit à ça au début c'était 10% puis c'est passé à 40 puis 50 et 60 et maintenant c'est 100% figurez-vous donc voilà t'as mieux c'est ton chemin c'est mon chemin c'est ma route j'ai beaucoup de joie à faire ce chemin l'anesthésie réanimation je l'ai pratiqué pendant 35 ans et sans aucun problème je pense que j'ai aucune comment dire j'ai aucune aucune preuve à faire sur mes capacités de médecin anesthésiste réanimateur c'est trop tard pour me dire que je ne suis pas un bon anesthésiste c'est trop tard j'ai derrière moi une carrière de 35 ans sans le moindre problème donc maintenant on m'en cherche parce que évidemment je fais ça et bon à force de fouiller les vies on finit par trouver des poils aux yeux et ce sont des poils aux yeux actuellement qui me sont reprochés on va le prouver je passe au tribunal la semaine prochaine en appel et avec mon avocat on va prouver que tout ça était une histoire montée de toute pièce et on va s'en sortir et on démontrera aussi que je ne suis coupable de rien et que j'ai exercé mon métier avec mon coeur et sans le moindre problème voilà très bien il y a beaucoup de questions encore de personnes qui demandent qu'est-ce que la TCH alors c'est des questions auxquelles on a déjà répondu donc vous pourrez revisionner le replay il n'y a pas de soucis il y a beaucoup de questions qui reviennent je pense que la dernière IANDS aide les gens qui ont fait les EMI je pense que c'est important de parler quand même qu'il existe des associations comme celle-là l'association internationale pour les études sur la mort imminente des personnes qui vont aider les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente il y a Lilia Samoylo et Diane Corcoran j'avais noté quelques noms comme ça et qui vont aider les gens à différents niveaux pour leur apporter un certain soutien donc voilà je sais que beaucoup de personnes je pense que tous les gens tous les gens qui sont dans cette démarche d'aider ceux qui ont vécu ces expériences qui sont tout encore malgré tout difficiles à communiquer et bien vont dans le bon sens donc toutes les associations sans en oublier une seule qui font ce travail font un travail vraiment on doit leur tirer un coup de chapeau parce que c'est pas évident c'est pas évident de travailler sur ce sujet encore malheureusement et surtout en France c'est peut-être pour ça qu'on est là parce qu'on a un retard considérable mais alors je vois considérable par rapport aux autres pays quand on voit la facilité avec laquelle on communique aux Etats-Unis sur ces sujets les Américains ont bien des défauts mais sur celui-là il y a une permissivité incroyable c'est naturel qu'il y ait des médiums dans les blocs opératoires c'est naturel qu'il y ait des magnétiseurs enfin vraiment on n'a pas du tout ça en Europe et encore moins en France parce que la chasse aux sorcières a laissé des traces la chasse aux sorcières exactement c'est ça bon il y a encore beaucoup beaucoup de questions mais là on a dépassé l'heure et demie on avait dit qu'on resterait sur une heure et demie voilà il y a beaucoup beaucoup de questions n'hésitez pas à revoir le replay on va faire quelques annonces quand même donc je redonne encore le lien Facebook où tu fais toutes tes annonces le facebook.com slash gg.charbonnier donc ils partagent énormément de témoignages de personnes qui participent aux ateliers TCH vous retrouverez donc toutes les émissions aussi et les différents ateliers de TCH sur le site rtch.fr comme tu le disais tout à l'heure tout en respectant les gestes barrières on peut aussi retrouver tous tes livres donc sur différents sites internet voilà il y a ton site internet qui est en en reconstruction c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à l'écran ça fait un an qu'il est en reconstruction j'ai pas encore trouvé le temps mais on va y arriver c'est ça tu es en train d'écrire un autre livre qui va faire partie de la trilogie ce truc cette chose et le dernier ce machin non mais ça c'est pas encore au goût du jour c'est pas encore d'actualité l'actualité prochaine ça sera chez Guy Trédaniel la vie expliquée aux enfants mais aussi aux adultes où j'explique tout un tas de choses comment lâcher prise comment repérer les les pervers narcissiques comment ne pas se faire embobiner dans la vie comment en fait tous les trucs que l'on doit savoir et que en fait on ne parle pas de ça de s'essuyer aux enfants et c'est bien dommage parce qu'il faut savoir leur expliquer ce qu'est un pédophile par exemple ce qu'est un exhibitionniste les parents n'osent pas en parler mais c'est malheureux parce qu'ils peuvent être victimes de ça donc j'explique tout ça de façon très neutre et de façon très naturelle aux enfants comme je leur ai expliqué la mort je leur ai expliqué les sujets tabous de nos sociétés qui peuvent les menacer parce qu'il faut qu'ils sachent qu'il ne faut pas aller jouer avec n'importe qui il ne faut pas suivre n'importe qui il y a des déviances il y a des prédateurs il faut qu'ils les connaissent par exemple donc voilà c'est un livre très pratique et puis je leur évidemment je leur parle de spiritualité évidemment c'est le sujet du livre et il y aura ce livre aussi ce roman donc je viens de signer avec Dietré Daniel ce roman qui s'appellera l'anesthésiste maudit une porte ouverte vers l'éternité voilà et l'anesthésiste maudit toute ressemblance avec des personnes existantes qui pouvaient exister sera absolument fortuite voilà voilà d'accord merci j'en profite pour faire un petit rappel aussi de mon côté parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la sorture du corps c'est un sujet que j'aborde régulièrement sur la chaîne donc effectivement pour les personnes qui ont raté l'info il y a une formation complète qui est accompagnée de webinaires de webinaires où on pourra partager ensemble en visio je mettrai les dates au fur et à mesure dans l'année où on partage sur les différentes tentatives de chacun donc c'est aussi une méthode une voie pour rencontrer des défunts certaines personnes vont se libérer vont faire le deuil de cette manière donc il y a 5 heures d'audio pour s'exercer donc on parlait de différents audios ça c'est vraiment pour entraîner l'esprit au fur et à mesure à vivre ce genre d'expérience et puis après ça ça va surtout aussi assister les personnes qui vivent des sorties hors du corps de manière non délibérée sans choisir donc c'est pour aussi apporter des clés pour mieux gérer l'expérience mieux l'appréhender pour ceux qui vivent notamment les fameuses paralysies du sommeil pour pouvoir lâcher prise plus facilement et vivre une expérience merveilleuse à partir d'une expérience qui est parfois traumatisante on en parlait on parlait des expériences de mort imminente dites négatives qui se transforment en expériences de mort imminente positives on retrouve ça aussi à ce niveau là donc voilà pour la formation j'en profite aussi pour parler de la chaîne voyage astral Gaia méditation qui est une chaîne annexe dédiée à la sortie du corps au rêve lucide et je partage aussi donc des témoignages dernièrement on a posté le témoignage de Marjolaine qui parlait de son EMI un souvenir très très intense alors qu'elle a vécu son EMI à l'âge d'un an et demi quand même et elle a revécu plus tard en sortie du corps elle a revécu son EMI tous les souvenirs sont revenus à nouveau donc c'était très très intéressant et j'anime aussi la page Youtube Face Today en français donc c'est un média de news sur la phase en collaboration avec Michael Raduga sur le rêve lucide la sortie du corps mais aussi sur les expériences de mort imminente donc cette page cette chaîne est dédiée aux différentes études scientifiques les dernières recherches les études au niveau statistique sur ces différents phénomènes dont les expériences de mort imminente si ça vous intéresse vous pouvez rejoindre tous les liens sont dans la description on va revenir à toi Jean-Jacques un petit mot pour la fin le petit mot pour la fin je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous quand je suis sur ce sujet on pourrait parler toute la nuit donc je ne vois pas le temps passer il y a une dissociation temporo-spatiale qui s'effectue de façon immédiate et avec toi ça s'est très bien passé parce que tout de suite le courant a passé on doit faire probablement partie de la même planète probablement du moins du même univers ça c'est sûr voilà en tout cas je leur dis encore moi c'était en 2012 je tombe sur ce livre je me souviens encore dans le top des livres et on me l'a offert mais je l'ai vu par la suite chez un grand libraire et vraiment comme je te le disais en off c'est un livre que j'ai souvent suggéré à différentes personnes dès que des personnes me disent que je suis dans un pur délire par rapport à ça d'avoir un docteur qui a le courage de s'exprimer sur ce sujet et puis de sortir un peu des sentiers battus d'apporter de dresser le pont on parle souvent du pont entre la spiritualité et la science et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive enfin dans une ère où notamment avec la physique quantique toutes les dernières études on arrive enfin à dresser ce pont et ça fait et puis il y a plein de médecins il y a plein de médecins qui sont dans ce chemin là des jeunes médecins ça me fait plaisir franchement ça me fait plaisir et ça fait énormément plaisir vraiment ça me fait voilà de t'avoir eu avec nous merci encore du fond du cœur plaisir partagé merci beaucoup et voilà je te lis en même temps quelques messages alors namasté gratitude à vous deux merci 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 et vive le Pays Basque parce que je suis au Pays Basque maintenant ah oui voilà merci pour cet échange c'est toujours aussi passionnant oui live avec Marc Auburn suivi du docteur Charbonnet génial merci à vous parce que j'ai fait un live avec Marc Auburn dernièrement spécialiste aussi de la sortie du corps Jaja Moulungo ah oui c'est un chanteur de deux voices donc les fouilles ne sont pas fous peut-être qu'ils ont vu quelque chose de paranormal ou une illumination ah oui c'est quelqu'un qui vit beaucoup de phénomènes de sortie du corps aussi voilà énormément de remerciements de tous les côtés qu'est-ce que c'était bien merci encore au docteur Charbonnet pour ce temps précieux voilà beaucoup de questions je suis désolé de ne pas avoir pris toutes les questions merci les gars merci à toi Jean-Jacques et pourquoi pas si un jour si un jour tu as envie voilà d'échanger à nouveau en tout cas ce serait avec grand plaisir tu seras le bienvenu sur la chaîne et un grand plaisir de t'accueillir peut-être pour une prochaine séance de Tessage avec grand grand plaisir je me tarde merci beaucoup merci beaucoup Jean-Jacques n'oubliez pas le replay sera disponible et passez tous une très bonne soirée et à très vite lors d'un atelier de TCH bye bye au revoir au revoir au revoir